Donc ce soir, dans le stream du jeudi, nous allons jeter un petit coup d'oeil sur la version bêta de Warhammer 40.000 Rock Trader, qui normalement est désormais disponible au public. Alors personnellement, j'ai reçu un accès anticipé à cette bêta il y a de cela quelques jours, donc j'ai eu l'occasion de l'explorer un petit peu en avance. Cela étant dit, pour les biens de ce stream, on va créer une nouvelle partie. Et la raison pour laquelle je vais créer une nouvelle partie, c'est que contrairement à l'alpha, ici on peut commencer dès le début du jeu. Donc on a le prologue, on a le premier acte, et la bêta va jusqu'au troisième acte. Ce qui compose vraiment une bonne quantité de gameplay. D'après ce que les développeurs nous ont dit, il faut compter plus de 50 heures pour finir la bêta, donc de quoi faire. On va créer une nouvelle partie, on ne va pas prendre un personnage prédéfini, parce que qui joue un personnage prédéfini dans les jeux de ce type ? C'est ce portrait-là, Starbuck, qui va te plaire. Il est plutôt stylé, je dois dire. De toute façon, ils sont dans la grosse majorité d'entre eux plutôt stylés, je trouve. Et bien, mais bon, sur le chat, combien a-t-il d'actes en tout ? Je ne sais pas combien il y aura d'actes dans le jeu final. Après, si on se fie aux habituels de Howl 4, j'imagine au moins 5. Braconnier, c'est un chat qui demande, bonjour, est-ce que la bêta est disponible en français ? Non, la bêta est disponible en russe et en anglais. Et même dans la version anglaise, il y a certains trucs qui sont encore en russe, si tu veux tout savoir. Et d'ailleurs, pour les gens qui se demandent, est-ce qu'on va pouvoir faire nos propres portraits dans le jeu final ? Alors, je n'ai pas réussi à le faire dans la bêta, mais contrairement à l'alpha, il y a désormais un répertoire portrait dans le dossier d'installation de la bêta. Donc, on pourra tout à fait, je pense, importer nos portraits personnalisés dans la version finale. Ce qui n'est pas surprenant, mais bon, c'est quand même cool de le confirmer. Le figurant, c'est un chat qui demande, est-ce que le français est disponible ? Non, la bêta est disponible en anglais et en russe. On s'en fout un peu de la tête que j'ai dans le fond. Et ça, ça ferait plaisir à Guérig s'il était là. Ils ont pensé à la couleur de peau salamandre. Je vais aller relativement vite sur l'apparence, parce qu'honnêtement, on s'en fout. Après, les options d'apparence, elles sont relativement similaires à ce que l'on peut trouver dans les jeux Pathfinder de Hall 4. Mon seul regret, vraiment, c'est qu'il n'y a pas vraiment moyen sur ce créateur de personnages de zoomer sur le personnage. Ce qui est un peu relou pour les questions, par exemple, de cicatrices et de tatouages et d'implants. Je ne vois pas vraiment ce que je rajoute, là, si je clique sur les boutons. Et c'est pas très lisible, disons. Mais bon, une fois encore, vu que le jeu est en bêta, c'est pas vraiment un problème. Hangwell sur le chat qui demande, est-ce qu'on a une idée de quand sort le jeu ? Non, il n'y a pas de date de sortie officielle pour le moment. Maintenant, au final, j'ai un peu regretté de faire trop les bêtas de Raph et je vais attendre cette fois. Je pense que pour ce genre de jeu, ça vaut vraiment le coup d'attendre la sortie finale. Et même encore plus, vu que c'est un jeu de rôle à 4 games, d'attendre au moins genre 3 mois après la sortie finale. Donc là, on a notre choix d'origine. Alors, il y en a une multitude d'origines, comme vous pouvez le voir ici. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, au sujet de ce nouveau créateur de personnages, le seul monde d'origine qui est vraiment complet à l'heure actuelle, c'est celui-là. Donc je vais choisir celui-là. Je ne sais pas que ce soit nécessairement le meilleur choix pour le personnage que je vais faire. Mais c'est celui qui est le plus complet à l'heure actuelle. Alors, du point de vue de notre origine d'occupation... C'est marrant, ils l'ont changé, ça, parce que hier, ça ne s'appelait pas origine. Nous avons notre... Et ça, c'est pareil, je ne crois pas que ça s'appelait doctrine. Peu importe. Donc nous avons le commandeur de l'Astra Militarum. Nous avons un commissar, qui est évidemment méga stylé. Nous avons le vagabond, qui hier s'appelait le criminel. Ah donc, ils ont bel et bien patché la bêta depuis hier, ok. Enfin, depuis la dernière fois que j'y ai joué, ce qui est techniquement matin à 4 heures, mais peu importe. Nous avons le ministérum priest. Il me semble que tu t'appelais croisé il y a genre 5 minutes, toi. L'officier de la Navy. J'adore son chapeau, lui, je dois dire. Je ne suis pas très fan de la tenue, mais le chapeau, il est quand même miraculeux. Le noble. Et enfin, nous avons les deux psykers. Alors, comme pour le monde d'origine, il y a beaucoup de ces carrières, là, qui ne sont pas complètes, comme vous pouvez le voir ici. Cela étant dit, vu que dans la version précédente du jeu, qui était en alpha, il y a beaucoup de gens qui se demandaient un peu comment ça allait se passer quand on joue un psyker. Je pense que sur le stream, je joue un psyker, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Les triomphies ne sont pas là, les dark estareurs ne sont pas là non plus. Les doctrines, qui, il y a 5 minutes, ça plaît des carrières, sont également ici. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'il y a une des doctrines qui a changé de nom. Depuis ma vidéo. C'est assez amusant, mine de rien, quand tu vois à quel point les choses changent vite sur la bêta. Parce que si vous regardez ma vidéo, je crois que le Marksman s'appelle encore Soldier. Si je ne dis pas de bêtises. Alors que désormais, il s'appelle Marksman. Honnêtement, je pense que c'est un meilleur nom, Marksman. Si du coup, tu sais immédiatement, ok, c'est un spécialiste du combat à distance. Alors que Soldier, ça pourrait vouloir dire tout et n'importe quoi, dans le fond. Donc du point de vue des carrières de base, qui s'appellent désormais des doctrines, nous avons le Fighter, qui est toujours notre combattant corps à corps. Nous avons le Leader, qui est notre personnage de support. et qui, comme vous pouvez le voir, est accompagné d'un message qui vous dit de ne pas le jouer parce qu'il n'a pas autant de contenu que les autres classes. Nous avons l'Adept, qui est notre spécialiste du 1 contre 1. Et nous avons donc le Marksman, qui est le combattant à distance. Et vous remarquez qu'il y a moins de classes avancées qu'il y en avait dans la précédente version du jeu. Et que ce n'est également pas exactement les mêmes. Après, si vous voulez plus de détails là-dessus, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui rentre un petit peu plus en détail sur ces différentes choses. Là, j'aimerais quand même pouvoir rentrer dans le jeu relativement vite. Parce que, comme il y a énormément de contenu sur cette bêta, on ne va pas pouvoir en voir énormément tout de suite. Autant avancer un peu, quoi. On se met un peu d'agilité, ça ne fait jamais de mal. L'intelligence pourrait être relativement utile. Fellowship, je m'en fous un peu. Le temps va se booster ta fness. Être vivant est généralement assez serviable. Ici, nous avons notre vaisseau spatial, que l'on peut renommer. Et voilà qui est fait. Faisir un nom. Appelle... Choca. Un amour qui demande, tu as déjà joué combien d'heures sur cette version ? J'en ai aucune idée, mais probablement beaucoup. Ha, ha, ha. Un amour sur le chat qui demande, est-ce qu'il y a plus de contenu dans cette bêta ? Le contenu est beaucoup plus conséquent que dans l'alpha, oui. L'alpha nous offrait un aperçu que de l'acte... ...deux. Désormais, nous avons le prologue et ça va jusqu'à l'acte 3. Un amour sur le chat qui dit, du coup, j'ai loupé le début du stream. Ça vient littéralement de commencer. T'as pas loupé grand-chose. Donc, pour les gens qui ne savent pas... ...ce que l'on fait dans RockTrader... Donc, la dernière fois dans l'alpha, vu qu'il n'y avait pas le début du jeu... ...on ne savait pas vraiment comment le jeu commençait... ...mais on avait quand même quelques indices... ...qui nous amenait à tirer des conclusions... ...vu qu'on était héritier du trône de RockTrader de la dynastie Von Valencius. On se doutait évidemment que notre prédécesseur avait mal fini. On savait également qu'elle avait été trahie par un membre de sa famille... ...et on savait que ce membre de sa famille était à la tête d'une insurrection chaotique. Et tous ces éléments-là, on les retrouve désormais dans le prologue... ...qui nous permet de voir immédiatement comment tout ça va se goupiller. Jusque-là, nous croisons Kunreid Voitvir... Si vous vous rappelez de l'alpha, c'est lui le traître... ...qui nous accueille donc à bord du vaisseau-mère de la dynastie. Et on a en fait été amené ici en tant qu'héritier potentiel de la dynastie Von Valencius. Mais à ce stade du jeu, Theodora est bel et bien encore vivante. Vu qu'on est vraiment au tout début du jeu. Les sanders sur le chat qui demandent est-ce que c'est un réel frein de ne rien connaître à Warhammer 40 000 ou est-ce que le jeu a des portées d'introduction ? Le jeu fait des efforts pour t'apprendre les choses que tu ne connais pas nécessairement sur le monde de Warhammer 40 000. Je pense tout de même qu'avoir une connaissance à un niveau ne serait-ce qu'à la surface de l'univers Warhammer 40 000 va quand même aider à mort. C'est un monde qui est non seulement assez inhabituel parfois le monde de Warhammer 40 000. Mais en plus dans Rock Trader, on joue quelqu'un qui a un statut très inhabituel dans ce monde inhabituel. Donc je pense oui que ça va quand même aider un max de connaître l'univers Warhammer 40 000. Après ils essayent de t'aider en mettant des petits raccourcis partout. Mais je ne sais pas si ça va suffire à vous résumer l'ensemble du truc. Donc là en gros on a été amené de gré ou de force à bord du vaisseau-mère de la dynastie de notre Rock Trader. Et nous sommes accueillis par Kunrad qui est l'espion en chef en gros de la dynastie. Et là il nous accueille donc devant le temple de l'Empire et on peut réagir de plusieurs manières. Je vais lui dire que c'est une vision absolument incroyable parce qu'on va essayer de ne pas s'attirer trop des emmerdes dès le départ. Bien que contrairement à l'alpha le système d'alignement est désormais disponible dans le jeu. Je vous le montrerai d'ailleurs. Pour les dialogues comme c'était le cas pour l'alpha dans la grosse majorité des cas. Je les lirai moi-même ou je vous en ferai le résumé vu que j'ai déjà joué à tout ça. Donc je sais déjà ce qui est dit. Plutôt que de tout voler je vais vous résumer en gros ce qui est dit. Donc là Kunrad Voinvier comme je l'ai dit il nous accueille à bord du navire et il nous explique en gros pourquoi on est là. Qu'on a été ramené en tant qu'héritier potentiel à la dynastie de notre rock trader. Et il va nous expliquer aussi qu'on n'est pas le seul héritier potentiel à avoir été ramené dans le coin. Qu'il y a un autre candidat qui est également à bord. Donc là il va nous dire vous allez rencontrer bientôt le prochain candidat. L'autre candidat s'appelle Edeltrad. Von Valancius. On va d'ailleurs aller le rencontrer tout de suite. Il n'est pas très aimable Edeltrad je dois dire. Mais bon il n'y a pas grand monde d'aimables dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est un mot garandier qui dit assez le navire c'est punaise de gigantesque. Ah bah c'est Warhammer 40 000 tu sais. Warhammer 40 000 tu vas aux toilettes les toilettes font 25 km il y a une cathédrale à côté de la douche. C'est toujours dans la démesure dans Warhammer 40 000. Et encore en plus le vaisseau mère de notre dynastie est un vaisseau relativement petit. Parce que c'est qu'une frégate. Mais bon c'est une frégate mais ça n'empêche que c'est gigantesque. Une fois encore Warhammer 40 000 c'est la démesure complètement assumée. Après le côté grotesque de l'univers est également ce qui fait son charme. Donc là dès le départ c'est les embrouilles parce qu'il y a un animal de compagnie du Rock Trader qui s'est évadé du zoo qu'il y a à bord du vaisseau. Parce qu'évidemment il y a un zoo dans le vaisseau ce serait absolument inacceptable de ne pas avoir de zoo à bord de notre vaisseau. Si vous avez vu mes streams sur l'alpha vous vous rappelez peut-être qu'on croisait ces bestioles un petit peu plus tard dans le jeu sur une des planètes que l'on visite. Je vais passer assez vite à travers les tout premiers combats du jeu parce que la grosse majorité d'entre eux ils sont juste là pour t'apprendre à jouer. Et vu que je sais déjà jouer c'est pas vraiment utile. Donc là Kunran il nous dit que c'est un timing un petit peu suspicieux et qu'il y a eu un accident à bord. Evidemment la garde arrive après les embrouilles comme d'habitude. Nous allons désormais aller rendre visite à Théodora. Allez c'est un peu tard pour réparer la cage les mecs. Il a un peu fait douze morts le bestiaux mais c'est pas grave. Ils seront remplacés. C'est pas un souci. J'aimerais vraiment bien le fait dans ce jeu qu'ils ont réussi à bien peupler les endroits civils entre guillemets. De manière à leur donner de la vie bien que c'est pas nécessairement interactif. C'est un des trucs que j'aime vraiment pas dans les jeux vidéo et particulièrement dans les jeux de rôle. C'est lorsque les villes ne servent qu'aux joueurs. C'est à dire il y a que les marchands à qui tu peux parler. Il y a que les gens qui te sont utiles. Alors que là tu vois qu'il y a réellement du monde qui est là parce qu'il y a du monde qui est là. Donc là voilà la Lady Theodora qui est notre leader. On n'a pas eu trop le choix de suivre. Parce qu'elle nous a littéralement capturé. Là c'est Edeltrad. Ce jeune homme qui est à côté de moi là. Qui est l'autre héritier de la dynastie. Et qui est également un psyker. Alors du point de vue des carrières. Ils ont pas énormément de réactivité pour le moment dans l'intro pour les psykers. Parce que c'est une carrière qui est pas encore finie. Mais pour certaines autres carrières t'as des dialogues spéciaux. Donc là en gros on est arrivé dans un système. Et dans ce système c'est la grosse merde. Il y a des incursions cheloues. Très bizarres. Des trucs qui se passent d'étranges dans le secteur. Et en gros Theodora elle est là pour enquêter un peu sur le problème. Mais on connait pas vraiment la raison du problème. Alors on peut spéculer dessus là. Par exemple je peux spéculer sur le fait qu'il y a peut-être des problèmes chaotiques à la surface. Et en fonction des skills que tu as d'ailleurs ici tu peux spéculer plusieurs choses. Et on va découvrir assez vite évidemment que tout ça a un lien chaotique. De toute façon, alors après ça c'est une spéculation. Parce qu'une fois encore je n'ai accès qu'aux trois premiers actes du jeu pour l'instant. J'ai l'impression que le scénario principal entre guillemets va être contre le chaos. Au passage on va se foutre un peu de la gueule de Edeltrad. Parce que pourquoi se priver ? C'est notre concurrence. On va pas être aimable. Il est pas aimable non plus. Donc de toute façon personne est aimable. C'est également un incroyable lèche-botte Edeltrad. On va lui poser des questions à notre ami Théodora. Ça j'aime bien le fait que Théodora elle réagit d'une manière pas nécessairement classique en tant que première interlocuteur dans un jeu vidéo. Elle a tendance à apprécier les gens un peu brusques davantage que les gens polis du point de vue des dialogues. Donc là en gros elle est en train de nous expliquer la raison pour laquelle on a été amené à bord du vaisseau. Qui est donc actuellement en pleine transition dans le warp. Ce qui est évidemment un moment excessivement dangereux. Là elle est en train de m'expliquer qu'elle a ramené d'autres héritiers à bord du vaisseau. Et c'est également ici qu'on va apprendre discrètement que notre ami le maître des espions qu'on a croisé au début. Est également un membre de la lignée et donc un héritier potentiel. Mais qu'il a été écarté. Et évidemment quand t'as déjà joué à un jeu vidéo et que t'entends ça tu sais immédiatement ok le maître des espions il va nous trahir. Bon après c'est un peu évident qu'il va nous trahir vu qu'on l'avait appris dans l'alpha qui nous avait trahi pendant le prologue. Mais ce dialogue là ne fait que de rendre la chose encore plus claire. Quand soudainement c'est la merde. Donc là on a une incursion de cultistes du chaos à bord du navire. Et le problème c'est qu'on est en pleine transition à travers le warp. Et pour les gens qui ne savent pas dans l'univers de Warhammer 40 000 le voyage interstellaire demande de passer plus ou moins par une dimension infernale extraordinairement dangereuse. Donc le fait de foutre en la merde à bord du vaisseau spatial pendant que tu es en train de faire cette transition est excessivement dangereux. Là vous pouvez voir au passage qu'on a une phase pré-combat désormais. Alors pour l'instant je ne peux rien faire pendant cette phase pré-combat parce que je suis dans une embuscade. Mais un petit peu plus tard lorsqu'on aura des combats normaux je vous montrerai à quoi elle sert la phase pré-combat. Parce qu'elle n'était pas présente dans l'alpha. Et au passage merci beaucoup à Pouefif sur le chat de t'être réabonné c'est très généreux de ta part. Asamiel sur le chat qui demande s'il y a une date de sortie prévue sur le jeu. La date de sortie n'a pas été officialisée pour le moment. Au passage sur ce combat tu participes mais tu fais vraiment de la figuration parce que... Les autres membres de la retinue de Theodora vont littéralement massacrer tout le monde. Et au passage à gauche là vous pouvez reconnaître Abelard le sénéchal de la dynastie. Qui sera le premier membre de notre groupe à nous rejoindre plus tard. Et bon pour le moment il est au service de Theodora. Allant plein de poire. Il ne va faire grand chose pour le moment j'ai qu'un flingue tout pourri et pas vraiment d'aptitude. C'est vraiment qui demande si le jeu est difficile ou si c'est relativement bordable. Je dirais que la difficulté pour l'instant est relativement sympathache. Il y a quelques boss et notamment le boss du prologue quand vous allez le voir. On le verra aujourd'hui sur le stream. Il y a quelques boss qui sont peut-être pas super bien équilibrés. Mais globalement je trouve les combats plutôt sympathiques parce que même les combats où dès que tu les commences tu sais que tu vas les gagner. Tu dois quand même faire un peu attention à ce que tu fais. Ce qui à mes yeux est cool. S'il y a un truc que j'aime vraiment pas dans les jeux de rôle en tour par tour c'est les combats qui servent à rien. Parce que dans les jeux de rôle en temps réel les combats qui servent à rien parfois c'est pas trop grave. Parce que tu peux simplement les regarder et je sais pas lire tes mails ou manger du pop-corn pendant que ça se fait tout seul. Mais dans un jeu en tour par tour vu que tu dois tout faire toi-même et que ça prend un certain temps vu que c'est en tour par tour. Les combats qui servent littéralement à rien je trouve ça toujours un peu agaçant. Donc là le fait qu'il soit nécessaire d'être attentif quel que soit le côté anecdotique de la rencontre est toujours utile. Teodora je suis vraiment très jaloux de ton canon plasma je dois dire. Il sent de merde qu'il dit classe le fuseur. Ouais le meltage je dois avouer que j'avais vraiment kiffé sur l'alpha. J'en ai pas encore trouvé dans la bêta hélas mais sur l'alpha c'était une de mes armes favorites. Nous avons triomphé. Et désormais Teodora va essayer de voir un peu quel est l'embrouille qui se passe à travers du vaisseau. Je vais lui dire que l'incident avec la bestiole dans le zoo était probablement connecté à la rébellion. Donc là elle veut qu'on rejoigne son arch militant qui s'appelle je crois morte. Est-ce qu'il y a du loot qui traîne ? Non c'est très triste. Beaux armes ! Bah vous avez mal fini vous les mecs. Hé hé hé. Bon pendant que vous êtes en train de vous massacrer avec vos last guns moi je vais gentiment passer par là les amis. J'espère que vous m'en voudrez pas. Faitement les last guns ils sont également vraiment cool mais celui de base est un peu pourrave. Faut trouver un autre las ou une variante sniper mais ils sont pas nécessairement des mauvais flingues. Ce que j'aime bien c'est qu'en règle générale dans les jeux Warhammer 40 000 tu joues plutôt du niveau des Space Marine. Ce qui veut dire qu'en comparaison à tes armes le last gun c'est toujours de la merde. Alors que là vu que tu joues à un niveau de puissance un petit peu moindre. Chacune des armes a sa place disons. D'ailleurs ils ont refait pour la bêta les animations du bolter et le bolter est encore plus jouissif qu'il l'était déjà dans l'alpha. Les explosions qu'il fait sont excessivement classe. Donc là en gros nous rencontrons Mort qui est là et Conrad qui sont en train d'organiser un peu la résistance face à cette insurrection. Et en gros on va se séparer ici. Et Conrad il va dire qu'il a besoin d'une escorte parce que c'est pas vraiment un combattant. Et ça va être nous son escorte et du coup ça va lui laisser l'opportunité de nous. Trahir hélas. Exécuter les traîtres. Devons nous rendre au sanctum du navigateur. Car évidemment le passage à travers le warp doit être géré par un navigateur qui est une personne. Et pas une machine. C'est un concept d'ailleurs ça qu'on retrouve dans Warhammer 40 000 qui est très similaire au concept de Dune. Le fait où beaucoup de choses qui dans la science fiction habituelle est accomplie par des machines ou des ordinateurs. sont réalisées ici par des personnes avec un rôle très spécifique. Un petit peu comme le Vox Master par exemple. Qui est ni plus ni plus ni moins l'intercom du vaisseau. Sauf que l'intercom du vaisseau est littéralement une personne. Voilà donc là Conrad il est en train de nous dire le deuxième héritier d'Eltrad il a disparu. Donc il faut qu'on aille le chercher quelque part. Donc on va essayer d'escorter Conrad. Mais évidemment Conrad il a d'autres plans. J'ai un autre qui dit dans Dune c'est à cause de la peur des machines. Oui dans Dune c'est à cause du fait que lorsqu'ils ont essayé de le faire avec des machines ça c'est pas très bien fini pour eux. Voilà donc là Conrad Voidvire à la surprise d'absolument personne va nous trahir. Parce que Conrad Voidvire a besoin de notre sang. Pour ouvrir une porte à bord du vaisseau. Honnêtement il y a un truc du point de vue du prologue qui est un petit peu plus subtil que ce à quoi je m'attendais. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Parce que ce que j'en avais conclu dans l'alpha c'était que Conrad avait trahi. Donc Theodora il avait tué. Et que du coup après on le cherchait. Mais en fait ça a l'air d'aller un petit peu plus loin. De ce côté là. Voilà donc là en gros Conrad il nous a ramené devant la porte du... Ce qu'ils appellent le Warrant of Trade. Je m'en rappelle plus comment ça s'appelle en français. Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom français. Mais en gros c'est l'autorisation impériale qui donne le droit au rock trader de développer un empire commercial. Et de communiquer avec des gens qui normalement ne doivent pas être contactés. Selon les règles de l'imperium des hommes. Et c'est un élément de très grande puissance sur le plan politique et économique. Mais également d'un point de vue disons relique pour ce qui est des entités du chaos. Donc là on a plusieurs choix de ce que l'on peut faire. On peut même essayer de le convaincre de nous laisser le rejoindre. Je vais l'envoyer chier parce qu'il y a un truc que je veux voir sur le prologue. Qui va peut-être différer de ce que j'ai fait sur ma précédente partie. Donc là en gros il y a une entité du chaos qui essaye de prendre le contrôle de notre esprit. Si jamais vous avez vu la fin de l'alpha vous savez de qui il s'agit. Mais au cas où c'est pas le cas je vais pas vous le spoiler. On peut essayer de résister mais quoi qu'il arrive on... Que tu réussisses le jet ou pas de toute façon tu es condamné à essayer d'ouvrir la porte. Et d'ailleurs la serrure de la porte c'est littéralement la bouche d'un serviteur à laquelle... A travers laquelle tu dois plonger ton bras ce qui est assez hilarant. On va mettre notre main dans la bouche de la sentinelle. Et le truc c'est que la sentinelle est une entité vivante. Parce que c'est une personne qui a subi le culte de servitorisation. Et du coup il va détecter que nous sommes dans un état de stress relativement élevé. Et nous demander si on a besoin d'assistance. Et du coup je vais lui dire mais oui j'ai besoin d'assistance. Et là Kanrax soudainement il va moins faire le malin. Parce que l'assistance il s'avère que c'est des grosses tourelles et plein de lance-flammes. Et voilà comment soudainement on est plus en danger du tout. Au passage je voulais vous le montrer le warrant of trade parce qu'il est assez hilarant. C'est une grosse lettre ! Vous pouvez pas tenir dans un email tout ça les mecs parce que c'est un peu embarrassant. Dans le sens classique du terme embarrassant. Donc ça en gros c'est l'autorisation impériale qui donne l'autorité au rocktrader dans le secteur dont il dépend. Kanran qui dit Konrad il triche il a le warp. Bah c'est justement ça qui est assez drôle au sujet de Konrad. C'est que la raison pour laquelle il peut pas ouvrir la porte c'est qu'il a le warp. Parce que techniquement il est lui aussi un descendant de la dynastie. Mais il est tellement corrompu par le chaos que la porte ne reconnait plus son sang. Il y a eu sur le chat qui dit il y a plein de bougies à côté. Oui et d'ailleurs c'est le job de qui d'aller allumer toutes ces bougies ? Expliquez-moi ça s'il vous plaît. C'est le boulot de qui dans le vaisseau de venir ici tous les matins pour placer 250 cierges ? Je vous remercie beaucoup à Captain Cavern sur le chat de t'être réabonné. Captain Cavern qui demande j'imagine que le français n'est pas disponible pour la bêta. Non. La bêta n'est disponible qu'en anglais et en russe. Là nous sommes récupérés. J'allais dire sauvés mais quelque part on s'est un peu sauvés tout seuls. Et on est récupérés par Abelhard qui est donc le Sénéchal de la dynastie. Et on va le mettre au courant que Conrad est un traiteur. Un traître. En route. Et là on commence enfin à avoir de l'équipement. Au passage à Abelhard mon vieux est-ce que tu peux utiliser un de tes medikits sur moi ? J'ai besoin de petites injections de medikits. Je vais également en profiter pour m'équiper avec cette hache et avec ce flingue et avec cette armure. Ce qui sera relativement utile. Ah putain j'ai un éternuement qui était là depuis 10 jours là. Il vient enfin de sortir ça fait plaisir. Donc là je me soigne parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'ai reçu une vieille blessure. Donc le système de blessure dans ce jeu il est assez intéressant. C'est qu'au fur et à mesure des coups que tu vas te prendre dans la gueule que ce soit sur les pièges ou lorsque tu tombes au combat. Là tu vas recevoir des blessures fraîches. Et si tu ne soignes pas ces blessures fraîches suffisamment vides. Ça va devenir des anciennes blessures qui te donnent des malus de stats assez conséquents. Et si tu cumules trop d'anciennes blessures tu reçois un trauma et les traumas ne peuvent pas être soignés. Sauf si tu reviens dans ton vaisseau spatial. Donc ça peut être évidemment très dangereux de te choper un trauma si jamais tu es à la surface d'une planète. Et que tu ne peux pas retourner sur ton vaisseau pendant un certain temps. Donc il faut faire attention et bien utiliser les medikits pour se débarrasser des blessures lorsque c'est encore possible. Donc là on vient de recevoir un message du Vox qui nous indique qu'il y a un gros baston sur le pont du vaisseau. Et on va essayer avec Abelard d'aller rendre visite à la station du navigateur pour qu'il essaye de nous sortir du warp. Donc là le problème en plus de l'insurrection c'est vraiment le fait qu'on est prisonnier du warp. Qui est vraiment pas un endroit où tu veux te trouver du tout. Donc ça c'est le truc dont je vous parlais tout à l'heure lorsque j'étais en embuscade. Là vous pouvez voir désormais avant le début d'un combat il y a une espèce de tour 0. Dans lequel tu peux prendre une décision. Et en fait ce tour 0 te permet de disposer ton groupe comme tu le veux. Là vous pouvez voir je peux mettre Abelard à différents endroits. Et ça me permet de gérer ma situation avant le début du combat. Donc par exemple si t'as un personnage qui est bon en combat au corps à corps tu vas le mettre au premier flanc. Mais si t'as un personnage qui est nul tu vas le mettre loin et ainsi de suite. Je trouve que c'est pas idiot du tout d'avoir mis ça dans le jeu. Parce que ça permet d'éviter de te retrouver dans ces situations que t'avais genre dans Wasteland 3. Où ils mettaient ton personnage au premier rang. Que tu joues un mec solide ou un mec pas solide du tout. Ce qui est toujours très frustrant dans les jeux en tour par tour. On va donner des pouvoirs psychiques à Abelard. Qui a désormais des bras métalliques. Achieve Zorjard qui demande est-ce que le jeu est en français ? Non la bêta n'est disponible qu'en anglais et en russe. Bah c'est bien les mecs vous êtes regroupés près de moi. En voilà une bonne idée. Ouais comme vous pouvez le voir même sur des ennemis relativement disons anecdotiques. Les dégâts que tu prends dans ce jeu sont assez vite significatifs. Donc tu veux vraiment pas sous-estimer ne serait-ce que l'ennemi le plus basique. Kenran qui dit c'est un lag ou un bullet time quand tu les buttes ? Non c'est une espèce de bullet time pour faire des exécutions stylées. Je dois avouer que je m'en serais passé perso. Mais c'est pareil là tu vois quand j'ai esquivé il a mis un petit ralenti et tout. Je sais pas si on peut le désactiver dans les options. Mais ouais je suis pas giga fan de cette idée là je dois dire. D'autant plus que c'est vraiment sur toutes les exécutions que ça le fait. Et le problème c'est que dans ce jeu il y a plein d'ennemis de merde. Qui sont là pour se faire vaporiser la gueule. Et du coup ça fait beaucoup d'exécutions quoi. Ça fait un peu beaucoup d'exécutions. Je vais garder le last pistol, le reste tu peux le stocker mon vieux. Et on va aller faire notre premier leveling. Le leveling en début de partie est assez rapide dans Rock Trader. Donc là je peux choper une nouvelle aptitude. Donc nous avons nos aptitudes de classe. Mon perso est un fighter au cas où vous ne l'auriez pas noté tout à l'heure. Mais j'ai également mes aptitudes de psyker qui sont là. Donc si je ne veux pas prendre une aptitude de classe je peux aller prendre une aptitude de psyker à la place. C'est d'ailleurs tout à fait ce que je vais faire. Metabolic overcharge. Il faut avoir régénération. Arpspeed. Ouais on va prendre une Vigorite. Et on va se mettre des points. Honnêtement je crois qu'Abelard a largement plus d'athlétiques que moi. Donc je vais me mettre en lore du warp. Relativement logique pour un psyker dans le fond. Ah Belard on va te prendre Endure. Parce qu'Endure je trouve que c'est très utile. Et toi on va te mettre en athlétique. Voilà. Excellent mon vieux en route pour le... Le trône du navigateur. Je suis pas très fan de Gladius je dois dire. Ouais il y a des gens qui aiment bien mais perso c'est pas trop mon délire. C'est à coup qu'il dit je viens de voir que tu avais mis une vidéo sur Youtube sur la création de perso. Oui parce que je sais que la création de perso intéresse beaucoup les gens. Et je pense que c'est vachement plus utile disons d'expliquer ça sur un format Youtube que de passer une heure sur le stream dessus. Là nous allons croiser notre deuxième membre de groupe qui est Idira. Idira qui est au passage l'un des rares membres de notre équipe qui utilise une classe qu'on ne peut pas jouer. Alors je ne sais pas si c'est une classe qu'on ne pourra jamais jouer. Mais à l'heure actuelle dans la bêta on ne peut pas jouer sa classe. Je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs. Donc là elle est en train de se présenter mais bon on la connait déjà de l'alpha. Je me rappelle plus si je l'avais exécuté pendant mon stream sur l'alpha. Là on lui explique qu'on essaye d'aller sauver le navigateur et elle va rejoindre notre groupe. Donc là comme vous pouvez le voir moi je suis un fighter et mon origine est une origine de psyker qui me permet d'avoir des pouvoirs psychiques. Mais elle elle a une origine de psyker différente. Donc techniquement sa classe c'est une classe d'adeptes mais elle a une origine de psyker qui est différente de la mienne seule. C'est un psyker qui n'est pas autorisé alors que moi si je vais là dedans je suis un psyker que vous pouvez voir autorisé. Et du coup on est tous les deux des psykers mais notre pouvoir psychique fonctionne un petit peu différemment. Parce que les pouvoirs psychiques des psykers que l'on peut jouer avec notre protagoniste génèrent moins d'instabilité du warp. Les siens en génèrent plus mais les siens font également plus mal. Après je ne sais pas si à terme ils ont l'intention de te permettre de jouer un psyker unsension mais pour l'instant c'est pas le cas en tout cas. J'ai houloud sur le chat qui demande si des mercenaires sont prévus. On a demandé aux développeurs si c'était prévu les mercenaires. La réponse officielle à l'heure actuelle c'est qu'ils ne sont pas sûrs. Que clairement ils sont au courant que c'est une idée qui pourrait être utile. Et ils n'ont pas encore décidé de s'ils vont l'intégrer aussi. Pareil sur la respec d'ailleurs. Après la respec je serais vraiment surpris si on n'y avait pas accès dans le jeu. Surtout vu que le système de règles de Rock Trader est quand même vachement moins complexe que celui de Pathfinder. Je serais étonné s'il ne nous permettait pas de respec. J'ai en gros qui demande si tu es loin dans le jeu dans cette partie. Je viens littéralement de la commencer au début du stream cette partie. Donc non je suis encore dans le prologue là. Et honnêtement on ne va pas avancer beaucoup plus loin que le tout début. Sur le stream parce que la bêta est vraiment très longue une fois de plus. Il faut au moins 50 à 60 heures pour la finir. Vous n'attendez pas à voir tout son contenu sur le stream là. Ça ne va clairement pas être le cas. Après on aura évidemment l'occasion de la streamer à plusieurs reprises. Finalement qui dit si je n'avais pas eu la respec dans les jeux Pathfinder j'aurais jamais pu les terminer. Ouais je pense honnêtement que pour des jeux de rôle avec des règles relativement intimidantes disons. Pour les gens qui débutent ou qui ne connaissent pas les systèmes. Ne pas avoir de respec ça peut être vachement gênant. Surtout que c'est des jeux qui durent genre 50, 60, 150 heures. Donc quand tu réalises au bout de 30 heures que ton personnage c'est de la merde. Ça peut être un peu frustrant pour les débutants de se dire ouais bon bah vas-y je recommence. Je pense que la majorité des gens n'ont pas nécessairement le temps libre pour ce genre de choses. C'est du coup il dit ça fait combien de temps que tu as accès à cette bêta pour savoir tout ça ? Euh ça fait quelques jours. On va s'utiliser un petit forewarning. Donc du point de vue des spécialisations de psyker là moi je suis un biomancer. Donc je suis principalement basé sur le contrôle de la chair. Et Idira est un diviner donc elle a des aptitudes de précognition. Alors après rien ne t'empêche avec un diviner d'apprendre la biomancy. Et rien ne t'empêche avec un biomancer d'apprendre la divination non plus. C'est juste qu'au début tu commences avec des catégories différentes de pouvoir. Et tu peux d'ailleurs apprendre d'autres catégories telles que la télépathie et la télékinésie. Qui ont chacun leur pouvoir spécifique. D'ailleurs je me demande si elle a pas la télékinésie aussi il dira. Donc là en gros on réalise que notre navigateur il est en train de frire dans le warp. Ce qui au cas où ce ne serait pas évident pas une super nouvelle. Donc là il est un peu en train de se faire bouillir le cerveau par les énergies du chaos. Et c'est pas vraiment la conclusion qu'on aurait aimé rencontrer ici. Bon c'est vrai qu'il dit télékinésie c'est pour jouer un jedi. Avec la télékinésie il y a un pouvoir que j'aime bien qui te permet de faire tomber les ennemis. Ce qui est relativement utile. Et il y a également un bouclier télékinétique qui te permet de bloquer les projectiles. Ce qui est également très serviable. J'ai pas beaucoup essayé la doctrine de télépathie pour l'instant. Donc peut-être que sur ce run je la tenterai un peu plus. Au passage... Comment ça toi mon vieux ? C'est toujours utile d'avoir un pistolet de temps à autre. Bon je vais essayer d'utiliser le bâton. Mais je vais tout de suite vous prévenir. Les bâtons ils sont un peu buggés dans cette bêta. Donc on va espérer qu'ils ne bugent pas. Mais ils ont tendance à... Ils ont tendance à foirer un peu les bâtons. Ouais tu vas nous stocker tout ça. Sauf non je veux le last gun. Merci. On va te donner le last gun toi ma chère. Excellent. Ah très subtil l'ascenseur. Ah oui là c'est vrai c'est la petite cutscene d'intro d'Argenta. Il y a beaucoup de bugs pendant les cutscenes. Donc ne soyez pas surpris si ça marche pas très bien tout ça. Et là nous avons Argenta qui débarque. Argenta dont le gros avantage est qu'elle commence directement avec un bolter. Et que le bolter il est un peu vénère. Après techniquement Argenta est moins puissante qu'elle n'était dans l'alpha. Ce qui n'est pas très surprenant dans l'alpha elle était complètement abusée. Et là nous avons un Argenta qui va venir nous aider à éliminer le chaos évidemment. C'est une soeur de bataille. Essayez de se rendre sur le pont pour prêter main forte à Théodora. Mais on va looter avant toute chose. Alors le loot c'est la vie. Ouh une chouette hache. Donc j'en ai pas vraiment eu de l'utilité de la chouette hache. J'aurais dû l'envoyer dans le carton. Bonjour les gars comment allez-vous ? Donc c'est là que la phase de déploiement va commencer à devenir vraiment utile. Parce que c'est dans ce genre de situation là quand t'as un groupe qui va commencer à être un peu... Eclectique disons tu vas pas vouloir tous les placer au même endroit. Par exemple Argenta je préfère éviter qu'elle se prenne des claques dans la gueule. C'est pas la personne la plus solide de l'univers. Alors notez d'ailleurs que Idira est un adepte. Mais la classe d'adepte a pas mal changé depuis l'alpha. Ils utilisent désormais des mécaniques un petit peu différentes. Mais je pense que je ferai une vidéo Youtube là-dessus. Parce que c'est... C'est un peu complexe comment ça fonctionne maintenant l'adepte. Moi je pense pas que c'est une classe inintéressante du tout mais... Je dirais que la présentation de ses aptitudes vont une fois de plus pas être vraiment très claires pour les... Pour les gens qui débutent je pense. Vous avez moyennement kiffé la rafale là les mecs. Ah ça m'embête un peu que tu sois au corps à corps toi mon vieux. On range un coup de bâton sur la gale. On va filer des bras. De fer à la Mia Bellard. Réutiliser ma charge. Mais est-ce que je peux atteindre l'un d'entre vous là ? Non. Réutiliser ma charge pour me foutre. Voilà Boris l'a dit. Derrière cette merveilleuse miniature de notre vaisseau. Argenta tu vas faire une avancée un peu osée ma vieille. J'aimerais bien coller une rafale dans ces idiots qui sont là-haut. Ah les tirs de Bolter toujours à tel plaisir. Elle les a vaporisés. Et toi tu te croyais en sécurité ? Désormais en morceaux. Donc ouais Argenta ils l'ont nerfée un peu mais elle reste excessivement puissante. De ce point de vue là il n'y a pas beaucoup de doute. Euh ouais j'aurais pu faire un petit tir de last gun là-dessus mais bon. Vaut mieux lui donner de la résistance. Faut que je prenne le taunt également à Bellard. À Bellard j'aime bien en faire un pur tank. Je crois le meilleur des tiers ça hein mais bon. Toi mec t'es tout seul j'avais pas vu merde c'est triste ce qui t'arrive. Désolé mais tu viens de te faire vaporiser par mes pouvoirs psychiques. Ah tout ça c'est de la merde ça peut aller au cargo. C'est de la merde ça peut aller au cargo aussi. On est censé être dans l'urgence là mais évidemment on va prendre le temps de looter. Le loot c'est la vie comme chacun sait. Je me souviens qu'il y avait un casque quelque part dans le coin. Je vois ça. Ah plus 3 on take use. Oui ça me fait pas méga arriver mais ça peut toujours servir. Ok on a restitué l'énergie dans le coin. Alors dès que toutes ces portes là si vous n'arrivez pas à les pirater vous pouvez les faire exploser aussi. C'est juste que je préfère économiser mes... Mes charges explosives. Situation qui va le requérir. Du coup il est assez pratique de pouvoir envoyer directement toutes les merdes dans un cargo coffre. Ça évite d'être trop vite encombré. De toute façon dans ce jeu la grosse majorité du loot tu vas jamais le mettre dans ton inventaire. Une fois encore vu que t'es un rock trader. Bon là je le suis pas encore techniquement mais je vais pas tarder à l'être. Mais vu que t'es un rock trader l'argent est pas un problème pour toi. Et du coup tout ce qui n'est pas un objet extraordinaire tu vas généralement le stocker pour faire du commerce avec. Nous avons ramassé une cape qu'on va donner à Bellard. Lâche elle est mieux ou elle est moins bien que ta chaine sword ? Non elle est moins bien. Le last pistol il est équivalent. Honnêtement je sais pas si t'as vraiment besoin de ça toi. On est tous aussi à chier en take use donc vas-y prends-le ça fera pas une grosse différence. Et maintenant nous allons exploser cette porte. Parce qu'elle était verrouillée et qu'un crocheter c'est trop civilisé pour nous. Quand je dis ça je viens de ramasser un crocheter là. Quoi de plus hein c'est pas par là qu'il faut aller mais il y a du loot je vais là où il y a du loot. Ah bah le voilà le casque. C'est quoi toi déjà ? Plus 5% d'armure ouais on va filer ça à Bellard. C'est lui plus ou moins le tank de notre groupe pour le moment. Donc ça a beaucoup de logique de lui filer. Donc là on va avoir notre interaction et notre première interaction avec le système d'alignement du jeu. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche tout ça. Parce que là nous nous retrouvons face à face avec une apparition de Theodora qui n'est clairement pas la réelle Theodora. Parce qu'elle vient de passer à travers un mur de flammes sans subir la moindre blessure. Et on va pouvoir réagir à cette interaction de 3 manières différentes. Qui vont en fait indiquer les 3 directions du système d'alignement de ce jeu. Et ça tombe plutôt bien en plus parce que les 3 membres de nos groupes à l'heure actuelle représentent les 3 directions de cet alignement. Donc le système d'alignement dans ce jeu il est dirigé par 3 directions dans lesquelles tu peux te spécialiser. Donc il y a la direction Imperialis qui est plus ou moins la direction purement loyaliste aux règles de l'Imperium et à ses traditions. Il y a la direction Hereticus qui évidemment se consacre aux gens qui ne respectent pas les règles de l'Imperium et vont avoir tendance à être davantage séduits par des autorités un petit peu moins traditionnelles. Et enfin il y a la direction Benevolentia qui elle est davantage consacrée à une spécialisation sur la volonté de liberté et de survie du peuple en gros. Donc là on a 3 décisions qui sont un petit peu liées à nos 3 compagnons. Donc Imperialis pour Argenta, Hereticus pour Idira et Benevolentia pour Abelard. Et on peut choisir la direction que l'on va prendre. Et on va avoir une multitude de décisions et une multitude de dialogues au fur et à mesure de la bêta qui vont nous pousser dans une direction ou une autre. Alors sur ma vraie partie là que j'ai sur la bêta j'ai évidemment choisi d'être un hérétique parce que je voulais voir ce que ça donne. Donc là je vais faire un choix différent parce que je veux voir si le prologue se termine de manière différente lorsqu'on n'est pas un hérétique. Parce que la fin du prologue en hérétique était assez intéressante. Je vais choisir d'être un impérial et on va voir comment ça se groupait et tout ça. Alors je suis très curieux de voir à quel point est-ce que ça va avoir de l'influence. Il y en a eu qui demande si tu es toujours en groupe de 4 ? Non mais pour l'instant on n'a que 3 compagnons. Donc là en gros, ici par exemple si vous choisissez le choix d'Héréticus, l'entité chaotique qui vient d'apparaître vous téléporte dans un portail et vous emmène directement à un autre endroit. Passage au cas où ce ne serait pas évident, Idira et Argenta passent leur temps à s'embrouiller vu qu'elles ont des convictions excessivement opposées disons. Ouais donc vraiment ça change bel et bien la manière d'approcher le prologue, intéressant. Parce que quand tu prends la direction hérétique, t'as pas du tout ce passage là, t'es téléporté dans une autre partie du vaisseau. Et la prochaine fois que tu vois les Deltrades avec la direction hérétique, il est en train de ramasser ses boyaux par terre. Et donc là, grâce au check de skill du warp que je viens de faire, je remarque que l'apparence des Deltrades a un petit peu changé depuis la dernière fois que je l'ai vu. Car je rappelle qu'Edeltrades est un psyker et que les psykers ont tendance à souffrir davantage de conséquences lors des passages dans le warp. Que Edeltrades, il a changé de couleur et il a visiblement des écailles qui ont poussé sur sa tête. C'est vraiment intéressant parce que Edeltrades, il te parle vraiment pas du tout comme ça quand tu prends la direction chaotique. Quand tu prends la direction hérétique, la prochaine fois que tu vois Edeltrades, il te traite littéralement de traître. Alors que là, il est plutôt ravi de nous voir. Je pense évidemment qu'il va quand même se faire buter, mais... Ok, donc on va se diriger vers le... On va se diriger vers la chambre de Théodora. J'aurais peut-être dû essayer d'attaquer le pont directement parce que... Là, on est en train de prendre une direction qui va m'amener au même endroit qu'avec la décision hérétique. Et je suis vraiment curieux de voir à quel point est-ce que le jeu change en fonction de cette décision. Bon, Bellart, t'es mignon, mais moi je regarde s'il y a du loot. Il faut que j'ai jamais vu cette partie du prologue, donc... Ouais, ce truc. Des lunettes qui donnent plus 3 en logique. Ouais, les autopistoles, tu peux les garder mon vieux, j'en ai pas vraiment besoin. C'est un chat qui dit si tu choisis d'être hérétique, j'imagine que la sœur de bataille va essayer de te brûler. Bah, à ce stat du jeu, non. Après, à terme, j'imagine évidemment que la sœur de bataille va se retourner contre toi si tu joues trop hérétique, oui. Ça paraît très relativement logique. J'imagine qu'il y est aussi, d'ailleurs. Ok, donc on est arrivé dans la chambre. Ouais, donc quand tu joues hérétique, tu arrives pas par ici, tu arrives téléporté par une salle secrète qui se trouve derrière un des murs, ici. Je crois que tu arrives par là quand t'es hérétique. Et au passage, c'est également intéressant, parce que dans la pièce où tu arrives, je crois que c'est bel et bien un passage secret qui est caché derrière ce mur. Dans la pièce où tu arrives, quand tu prends la décision hérétique, il y a une arme que tu ne peux utiliser que si tu es hérétique. Parce que l'un des trucs qui est également cool avec leur système de... Avec leur système d'alignement, là, que vous pouvez voir ici. C'est qu'au fur et à mesure que tu grimpes en stade, tu vas devenir un... Un follower, un adhérent, un votary, un radical et un zélote. Et certains équipements vont te demander d'avoir un niveau dans ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, Abelard, lui, il est Benevolentia, elle, elle est Héréticus, et évidemment Argental et Imperialis. Mais nous, on a le choix de monter des points dans les trois doctrines à la fois. Et en fonction du niveau de fidélité que tu as dans chacun de ces secteurs, tu vas pouvoir équiper ou non certains objets. Parce que par exemple, là, vous avez vu la cape que j'ai équipée tout à l'heure sur Abelard. La raison pour laquelle je l'ai équipée sur lui, c'est que cette cape requiert d'être un adhérent en Benevolentia. Donc moi, je ne peux pas l'équiper, par exemple. Et il y a ça pour plein d'objets dans le jeu. Et notamment pour le flingue qui se cache derrière ce mur. Donc c'est évidemment plutôt intéressant. On dirait une tête de croute géante, ton truc. J'ai perdu la direction de la... Oui, de la chambre. Allez, la chambre. Et donc c'est vraiment intéressant pour le coup de voir à quel point cette décision d'alignement a déjà des conséquences assez importantes dès le prologue. Et une fois encore, je me demande vraiment comment ça se passe si au lieu de venir dans la chambre de Théodora, tu vas directement sur le pont. Parce que quand tu joues hérétique, tu n'as pas le choix d'aller directement sur le pont. Tu peux uniquement aller dans la chambre de Théodora. Qui, au cas où ce ne serait pas évident, est morte. Et le truc qui est très intéressant aussi vis-à-vis de Théodora, c'est que lorsque j'avais joué à l'alpha et qu'on savait que Théodora était morte à cause de la trahison de... de Kunrad Voidvier, je pensais que c'était Kunrad Voidvier qui l'avait tué, mais en fait, on découvre que ce n'est pas lui qui l'a tué. Donc c'est intéressant, parce que ça veut dire que la personne qui a tué Théodora, on ne sait pas qui c'est du tout. Et je pense que ça va probablement être un des mystères principaux du scénario, parce que quand on va retrouver... Bon déjà, là, quand on voit la scène du meurtre, on peut conclure que ce n'est pas Kunrad qui l'a tué. Mais lorsqu'on va... Lorsqu'on va retrouver Kunrad plus tard, on va également réaliser de sa propre bouche que ce n'est pas lui qui a tué Théodora. Donc je ne sais pas qui c'est qui a tué Théodora. C'est une question intéressante. C'est quoi ce casque ? Immunité au co-critique pendant les trois premières rounds. Mais écoute, ma chère Argenta, tu es la seule à pouvoir le porter, donc vas-y. Alors, il n'y a pas vraiment la même couleur que ton armure, mais bon, on ne peut pas toujours avoir le style, hein, quelque part. Alors, level up, level up, level up. Le level up, alors je ne sais pas si ce sera le cas de manière aussi significative dans la version finale du jeu, mais sur la bêta, le level up est très basé sur l'accomplissement d'objectifs davantage que sur les combats. Il y a même des stats dans la bêta où j'ai levelé deux fois d'affilée en succession excessivement rapide parce que j'ai accompli deux objectifs principaux sans avoir tué ne serait-ce qu'un seul ennemi entre les deux. Alors, au passage, ce truc-là, j'imagine que cette partie-là est relativement avancée, disons. La partie qui est à droite, par contre, j'espère vraiment qu'elle est en chantier. Parce que putain, les mecs, scrollaient une liste de skills de 25 km, là. Pas ce qu'il y a de plus fascinant, mais bon. Tu sais quand, on va continuer à se mettre en lore du warp, parce que c'est toujours utile. Abelard, mon vieux. Abelard, je t'ai déjà filé Endure, parce que je ne te filerai pas un petit bonus de mouvement, Abelard. Je crois que j'aime bien également Dwelling Mastery. Il augmente ses chances de parade. La parade est une stat défensive qui ne fonctionne que contre les attaques au corps à corps, donc c'est très utile sur Abelard. Euh, il dira, on va tuple... Je ne vais pas te mettre en warp, parce que je suis déjà en warp. Écoute, je vais te mettre en logique, même si à terme, on aura quelqu'un de bien plus doué que toi, pour la logique. Si vous vous posez la question, les aptitudes à côté desquelles il y a un petit pouce, ce sont les aptitudes qui vous recommandent. Vraiment, j'ai... Comme toujours, tendance à ne pas écouter ce qu'on me dit. Pattern Recognition ne m'intéresse pas vraiment. Fresh Target n'est pas trop mal. Sharpshooter, ça fait quoi déjà ? Ah oui, sharpshooter, ça augmente tes dégâts quand tu bouges pas. On va être spécialisé en armes laser, mais... Bien nécessaire, dans le fond. Prends une fraîche Target. Il te permet de causer davantage de dégâts sur une cible qui a toute sévie. Rapid Reload, c'est très utile. Le Bolter est une arme excessivement puissante, mais ça coûte littéralement tout tes points d'action de le recharger. Donc si tu peux avoir Rapid Reload, c'est très serviable, parce que ça veut dire que ton premier... Ton premier Reload à chaque combat est Gratos. Ce qui est cool. Je crois que je vais dans la mauvaise direction. Ouh, le serviteur. Ah oui, Argentin, on sait, t'es ravi de te bastonner, mais va te mettre à couvert quand même. Hein, t'as pas envie de te faire buter. Voilà, tout le monde tape sur Abelhard, c'est ça qu'on veut. Faut que je lui mette Combat Master à Abelhard également, qui est une aptitude très utile. Et comme vous pouvez le voir, Abelhard, il est vraiment pas mal pour esquiver et parer les attaques au corps à corps. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment bien en faire un tank. Ok. Par contre, ce qui est un peu regrettable sur Abelhard, c'est que j'ai pas encore le taunt. Deux idiots en moins. Je peux pas tenter une charge, vous êtes malheureusement trop prêts. Je vais aller me foutre à couvert là. Ah, désolé Abelhard, mais t'étais un peu trop près de mes cibles, hein. J'y peux rien, les pouvoirs psychiques, c'est pas toujours très précis, mon vieux. Est-ce que c'est de ma faute, dans le fond ? Je peux nous faire une belle petite rafale comme tu en as le secret, ma chère. Merci beaucoup. Et il dira qu'on aura fait de la figuration. C'est pas trop grave. Là, ce pistolet classique, ouais, tout ça c'est de la merde. On va garder ça tout de même. Il y en a un Zoljad qui dit il est si beau, ce pouvoir. Ah, l'éclair psychique, il est cool, ouais. En plus, c'est la version la moins puissante que j'ai, là. Techniquement, je peux lancer trois niveaux d'éclair qui peuvent rebondir jusqu'à, je crois, six cibles différentes. Mais il faut un niveau de momentum élevé pour le faire. Donc ça, c'est la bataille sur le pont à laquelle Edeltrade voulait qu'on participe tout à l'heure. Donc je me demande vraiment ce qu'il se passe si tu choisis d'aller ici plutôt que dans la chambre de Théodora. Basage, merci beaucoup à Zephyr sur le chat de t'être réabonné, c'est très généraux de ta part. Ouais, je suis vraiment plutôt satisfait du point auquel tu peux un peu moduler ton expérience dès le prologue. Et oui, Edeltrade t'accueille vraiment d'une manière vraiment différente quand tu fasses cette décision-là. Parce que Edeltrade, j'étais parti du principe que c'était un trou du cul, mais en fait, il est très poli. Quand t'es pas un hérétique, bizarrement... Bizarrement, il est vachement plus sympatoche. Ok, donc là, nous devons essayer de restaurer la communication entre le pont et le navigateur, qui, je le rappelle, est en train de fondre comme un chewing-gum sur son siège, de manière à ce qu'il puisse nous sortir du warp. Là, Edeltrade, il va aller se sacrifier. Et c'est ici qu'on voit que Kunrad Voidvir vient d'apprendre que Théodora est morte. Et du coup, on ne sait pas qui c'est qui a tué Théodora. Ce qui, une fois de plus, je trouve, est vraiment très intéressant, ma foi. J'étais vraiment parti du principe que le traître chaotique était clairement le méchant, mais du coup, qui c'est qui a tué Théodora ? J'en ai aucune idée. Ça pourrait être un des membres de mon équipage, dans le fond. Ah oui, au passage, Edelard, il n'est pas dans la meilleure santé physique, comme vous pouvez le voir ici. Edeltrade, là, il a un peu muté. Il y a elle qui dit qu'elle s'est tuée toute seule dans la cuisine avec le chandelier. Oui, alors t'explique comment les trous qu'il y avait dans son torse, si elle s'est tuée toute seule avec son chandelier. Alors ce boss, il est très dur. Donc, si jamais vous avez l'intention de faire la bête à vous-même, méfiez-vous, parce que malgré le fait qu'on est dans le prologue, il ne plaisante pas du tout, ce boss. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va gentiment commencer à une distance respectable de ce boss. Azamiel qui dit 120 points de vie, le bourg. Le problème de ce boss, ce n'est pas autant les points de vie qu'il a, c'est qu'il se régénère. Et du coup, il faut très vite l'empêcher de se régénérer. Et il a également l'illustre problème qu'il attaque les gens qui sont autour de lui à chaque coup qu'il prend des dégâts, ce qui est également très agaçant. Et l'argentin, ce n'est pas vraiment le meilleur tir que tu as fait de ta carrière, celui-là. Je dois dire, tu essayais de peindre les murs autour d'eux, c'est ça ? Moi, ce que je voudrais, ce serait que tu tires sur eux dans le fond. Voilà, c'est ça qu'on aime. GG, ma chère. Tu sais quoi, on va utiliser ton super pouvoir. Alors, ils l'ont un peu nerfé, son super pouvoir, mais il reste très puissant. Désormais, tu ne peux plus utiliser la rafale avec le super pouvoir. Mais bon, tu peux quand même continuer à utiliser le tir de base. Et vu que c'est un bolter, le tir de base, il fait quand même bien mal. Alors, vous pourriez peut-être vous demander pourquoi est-ce que je tire sur les ennemis de merde et pas sur le gros bestiaux, là ? C'est parce qu'en fait, le gros bestiaux, à chaque coup qu'il perd de la vie, il consomme l'énergie de ses collègues pour se régénérer. Donc là, en gros, je suis en train de lui... Je suis en train de lui sucrer ses potions de vie, pour résumer très grossièrement. Écoute, à Belharde, mon vieux, j'ai une mauvaise nouvelle pour Watt, c'est qu'il va falloir que tu ailles au contact. Excellent. Donc là, vous voyez, il vient de faire exploser un de ses collègues. Il va nous crasher, voilà, un vieux Molar dans la gueule. Et il s'est régénéré, au passage. Et il va attaquer également de nombreuses fois. Donc c'est vraiment là le danger de ce boss, c'est pas autant... Le fait qu'il a beaucoup de points de vie, c'est le fait qu'il se régénère et qu'il... S'énerve beaucoup quand il se régénère. L'hérétique qui est sur le côté, là, tu fais un peu chier, parce que je te vois pas. Et j'aimerais bien te flinguer. J'avais pas vu que t'avais une blessure, toi, ma vieille. Donc désormais, ce qu'ils ont changé avec le système d'étude des ennemis de l'adepte, c'est que si tu le lances sur un seul ennemi, ça le balance plusieurs fois. Donc désormais, ça met des stacks de buffs sur eux qui s'appellent des indices. Et en fonction du pouvoir que tu utilises, tu vas consommer plus ou moins des indices. Là, vous pouvez voir les trois marqueurs bleus qu'il y a sur l'ennemi, c'est trois indices. Et là, je peux en consommer un pour réduire son armure et ses chances d'esquive. Voilà, donc maintenant, il ne reste que deux indices dessus, mais il a un bris d'armure. Alors, toi là-haut, t'es vraiment relou, mec. Parce que si je balance un éclair sur le... Si je balance un éclair sur le rejeton du chaos, là, je vais cramer la gueule à Bellard, ce qui n'est pas l'objectif. J'aimerais bien atteindre le mec qui est en dessous, mais le mec qui est en dessous, je ne crois pas que je vais avoir une ligne de visée sur lui. Ouais, non. Ce qui est emmerdant. Donner un peu de vie à Bellard. Et on va lui donner des bras métalliques. Ça fera bien l'affaire pour le moment. Et alors, je préférais que t'évites d'avoir 21% de chance de me toucher, ma chair. Oh, Bellard, je t'ai donné un pouvoir pour parer, la part. Merci. C'est ce genre-là. Écoute. La moitié des tirs ont touché la cible, c'est déjà ça. Je pourrais recharger ton flingue, là. J'ai envie de dire que je n'ai rien de mieux à faire sur ce tour, donc autant y aller. Il te reste combien d'indices sur toi, toi, deux ? On va te briser une fois de plus tes défenses. Écoute, l'autogun, c'est pas aussi impressionnant que le bolter, mais ça fait quand même du taf. On va donner un bonus d'esquive sur la Bellard. Un peu de plus, ça fait le gros du taf, là. Nice. C'est tellement de la balle, le bolter. Donc là, je l'ai tué de manière assez aisée, ce boss-là, mais je peux vous assurer que la première fois que vous l'affrontez, si vous n'êtes pas au courant que lorsqu'il se fait taper dessus, il fait exploser ses collègues, il est vraiment très dangereux. C'est sous-estimé, vraiment pas ça du tout. Tôt, pistole de merde, tu peux le garder, moi. On va essayer de rétablir le contact avec le navigateur pour se sortir enfin du warp. Et Abelard va nous placer de manière pas encore techniquement officielle sur le trône, mais nous allons prendre notre position de Rock Trader. Bien que techniquement, le titre ne revient officiellement qu'au chapitre 2, je crois. Donc ça, au passage, si vous ne connaissez pas vraiment l'univers de Warhammer et de Warhammer 40.000, c'est un serviteur de Zinch. Genran qui dit Kairos, non c'est pas Kairos, tu vois bien qu'il a qu'une tête. Et donc le dialogue de fin de prologue est vraiment très différent en fonction des décisions que tu prends. Et du coup, ça me demande comment une certaine quête qui se déroule plus tard va se dérouler. Parce que le truc, c'est qu'ici, si tu acceptes le don du chaos au moment de la décision d'alignement précédente, lorsqu'il arrive, lui, il est en fait plutôt content de te voir. Il est en fait plutôt content de te voir et il t'accueille comme si t'étais peut-être un meilleur choix de serviteur que ses serviteurs actuels. Et sur une des quêtes qui arrivent un peu plus tard dans le jeu, où tu affrontes un autre serviteur des dieux du chaos, tu peux lui révéler que tu as été choisi en tant que le nouvel héritier. Donc c'est vraiment très intéressant tout ça, ma foi. Et Cosine qui dit que c'est peut-être lui qui a assassiné le rock trader, vu comment elle est morte, je doute beaucoup que ce soit un dupe du changement qui l'ait tué. Bon, elle a été tuée avec un flingue, quoi. C'est pas assez stupide et c'est pas assez alambiqué pour avoir été exécuté par un serviteur de Zinch. Ah, du coup, je suis vraiment, vraiment très curieux de savoir qui est-ce qui a buté Theodora. Et nous sommes désormais le capitaine de ce navire. Donc là, techniquement, on s'est sortis de la merde qu'il y avait dans le prologue, mais les problèmes ne font en fait que commencer. La grosse majorité des officiers du navire ont été assassinés, parce que c'était plus ou moins la stratégie de Conrad de diriger tous les officiers. Donc le navigateur est mort, le chef ingénieur qui dirige le moteur, en lui parlant, évidemment, est également mort. Donc il va falloir les remplacer. Et si vous avez évidemment vu le gameplay de l'alpha, vous savez probablement déjà par qui on les remplace à terme. Et c'est en gros notre première quête principale, ça va être de remplacer les officiers de notre... de notre vaisseau qui ont été assassinés pendant la... l'insurrection. Normal, j'ai un chat qui dit la VF est trop pourrie pour être en VO. Il n'y a pas de VF, c'est une bêta. Donc là, en gros, il va nous présenter les différents membres du vaisseau qui sont encore en vie. Donc nous avons le Vox Maxter qui est là. Nous avons notre pilote, techniquement. Ici, nous avons notre fournisseur. C'est là qu'on va apprendre que la majorité des responsables ont été assassinés et qu'il y a également une grande partie de notre équipage qui est morte. Et du coup, il faut trouver des remplacements. Voilà, donc le... L'Engine Seer est mort. Là, nous avons un premier indice pour trouver un nouveau navigateur. C'est d'ailleurs ce qu'on va aller faire en premier. Et lui, l'artificier, là, il n'est pas très poli. Du coup, il se fait immédiatement taper sur la gueule par les membres de l'équipage. Comme je suis un mec très sympathique, je vais immédiatement l'exécuter. Car une fois de plus, la rébellion ne sera pas tolérée à bord de notre vaisseau. Donc là, ce qu'il dit, il n'a pas une tête qui donne confiance, le fournisseur. Les marchands dans les jeux vidéo, ils n'ont jamais des têtes qui donnent confiance, j'ai remarqué. A noter que vous n'êtes pas obligés de l'exécuter, le mec que je viens d'exécuter, le mec que je viens d'exécuter. Sur ma partie hérétique, je ne l'ai pas exécuté. Donc ça, c'est une autre de notre quête principale sur le premier acte. C'est qu'on a trouvé dans le bureau de Theodora un courrier en provenance du seigneur de l'Inquisition qui est en charge du secteur où on se trouve. Et donc, il va falloir qu'on aille récupérer un de ses serviteurs. Qui, une fois de plus, si vous avez vu le gameplay de l'alpha, vous savez déjà qui c'est. Je rappelle que l'alpha commençait plus tard dans le jeu. Donc on avait déjà notre navigateur remplaçant, notre agency remplaçant et notre inquisiteur. Kenran qui dit à force de buter tout le monde, tu vas te retrouver tout seul au dernier acte. Ah bah ça, c'est l'un des trucs que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. C'est à quel point est-ce que tu peux élaguer un peu le casting de personnages recrutables et jouables si tu le désires. Et de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, si jamais tu pars dans la direction impériale ou dans la direction hérétique, je pense pas que tu vas avoir le choix que de faire un peu de ménage à terme. Je doute beaucoup que tu puisses maintenir Argenta avec toi si tu joues hérétique. Et je doute beaucoup que tu puisses maintenir Idira avec toi si tu joues impériale. Après, peut-être que la voie du compromis, ce serait de partir en Benevolentia, là, mais... je ne suis pas sûr. C'est pareil, quand tu vas récupérer Irliette, je doute beaucoup que tu puisses garder Irliette si tu restes hérétique. Les Eldars dans Warhammer 40 000, ils n'aiment pas trop le chaos. Que ce soit les Eldars ou les Dark Eldars, d'ailleurs, donc c'est pas trop leur délire. Mais il est terrible qu'il dit j'aurais bien aimé pouvoir faire ça avec Lindsay. Ah, moi aussi. Lindsay, j'aurais vraiment bien aimé pouvoir la faire passer à la guillotine. Surtout qu'il y a littéralement une quête dans Kingmaker où Lindsay vole de l'argent à l'Empire que tu es en train d'essayer d'installer. Il ne peut même pas la foutre en tôle, ce qui est vraiment... absolument intolérable. Donc là, comme je l'ai dit, notre mission principale c'est de récupérer de l'équipage, de récupérer un navigateur, de récupérer un agency et de récupérer l'agent de l'Inquisition qui travaille dans le secteur. Mais comme à l'heure actuelle notre vaisseau n'est pas vraiment en état de partir à longue distance, pour le moment on est limité à ce système. La première chose qu'on va faire c'est qu'on va s'amarrer à cette station spatielle qui est également aux mains d'une insurrection. Parce que de toute façon tout ce système là il est tombé dans l'influence plus ou moins du chaos. C'est d'ailleurs pour ça que que Conrad a lancé son insurrection ici. Donc ici c'est une station spatiale qui appartient à une maison noble qui techniquement dépend du territoire d'un autre Rock Trader. Et on va venir ici pour essayer de les sauver de leur de leur petite insurrection chaotique là. et éventuellement réquisitionner un navigateur au passage. Et d'ailleurs j'aime beaucoup le fait que tu peux réquisitionner de manière très agressive si tu le désires ici. et tu peux négocier mais tu peux également dire toi tu viens ou t'es mort. Ce qui est une manière de négocier dans le sens agressif du terme peut-être. et évidemment pour les gens qui m'ont vu jouer à l'alpha c'est ici qu'on va rencontrer Cassia de la maison Orcelio nous ordonne d'exécuter ses infidèles à exécuter des infidèles mon vieux c'est ma grande passion. Samuel qui dit mais où est-ce qu'il a appris à négocier ? C'est bonne référence là. Nous allons demander à Bellart de nous introduire parce que quelque part on va pas parler nous-mêmes à ce riffraff. Devant vous se tient le seigneur Rock Trader Shoka Akwart Von Valancius héritier du plus grand protectorat de l'espace Cornus permet-moi de vous ah ok donc on veut demander au navigateur de se présenter en premier et vu les circonstances inhabituelles de la station le seigneur Rock Trader est capable d'ignorer votre hostilité j'aime beaucoup à quel point tu te la racontes dans ce jeu et d'ailleurs en fonction de la composition de ton groupe tu peux être introduit par une multitude de membres parce que tu peux également demander à Pascal une fois que tu l'as de te présenter parfois enfin je peux immédiatement lui dire je suis venu ici pour avoir un navigateur donc tu viens avec moi tu peux vraiment être excessivement brusque bon on est là pour on est là pour négocier donc on va négocier même si c'est pas une bonne idée de négocier avec lui parce qu'il va se retourner contre nous mais c'est pas grave j'ai l'annonce sur le chat qui demande si la bêta est ouverte ou fermée c'est une bêta qui n'est pas accessible au public à moins que tu aies précommandé je crois pas sûr honnêtement je vais te sauver mais je vais devoir t'obliger à signer un contrat avec moi car bon on est là pour le business aussi mon vieux dans le fond donc là en gros faut qu'on essaye de débloquer l'accès à l'ascenseur qui est à côté il va nous demander de crafter une espèce de sceptre chelou au passage ici c'est rempli de putain de pièges dans tous les sens ce qui est fort agaçant parce que les pièges dans ce jeu bien qu'ils infligent pas nécessairement des masses de dégâts ils infligent des blessures comme je l'ai expliqué tout à l'heure stacker des blessures c'est très vite embêtant feu à volonté pour la maison Arcelio un peu de feu à volonté feu à volonté mon vieux pourquoi pas donc je vais me mettre derrière ce bureau qui m'a l'air d'être relativement solide j'ai cru que t'allais nous balancer une grenade dans la gueule je suis plutôt ravi de m'être trompé est-ce qu'on pourrait avoir une belle rafale ici avec Argenta elle est pas miraculeuse mais ça fera l'affaire argentat argentat ton flingue est vraiment extraordinaire ma chère voilà trois mecs vaporisés en un seul tour rentable la belle arme on va essayer de t'envoyer avec une charge malheureusement avec la charge je vais pas arriver exactement où je veux ce qui est un problème écoute c'est pas grave on va charger quand même on va te mettre un petit coup d'autogun dans le fion ça fera largement l'affaire je m'attendais à ce que tu te battes plus au corps à corps toi mon vieux c'est dans le fond Abelhard il a de bonnes défenses tiens le but et son poids clé Abelhard il a de bonnes défenses au corps à corps il a pas les meilleures défenses à distance après je pourrais éventuellement remédier à ça en prenant des pouvoirs psychiques de télékinésie je vais prendre si je vais pouvoir t'atteindre d'ici toi mon vieux tire sur non ok ton flingue c'est un peu de la merde mais on essaiera de t'en trouver un meilleur c'est pas trop grave les gars vous êtes sûr que c'est moi que vous voulez tuer parce que ça fait deux de vos collègues que vous butez avec des rafales de merde vous m'avez pas l'air très compétent les amis ce qui m'arrange quelque part mais c'est hors de portée vous les gars moi je pourrais te zapper mais si je te zappe Abelhard va en prendre plein la gueule donc on va te challenger à la place voilà une excellente chose de faite les cousines qui dit Argenta elle est déjà bien pétée j'ai hâte de voir ce que le marine surtout c'est un space wolf ouais à mon avis je l'ai pas encore vu pour l'instant dans la bêta le space marine parce qu'apparemment il apparaît relativement tard dans l'acte 3 mais vu à quel point Argenta est déjà balèze le space marine ça doit être quelque chose après honnêtement la raison pour laquelle Argenta est aussi balèze c'est vraiment le bolter qui aide mais bon il faut également avouer que sa classe est très puissante comme c'était déjà le cas dans l'alpha dans l'alpha je sais pas si vous vous rappelez mais à la fin j'avais fait une espèce de build avec un un hot shot last gun qui était absolument cheaté ouais le marksman il est un peu moins balèze qu'il l'était dans l'alpha mais ça reste la classe la plus balèze du point de vue de la distribution des dégâts après évidemment pour compenser ils font pas grand chose d'autre c'est potentiellement la classe la moins polyvalente disons et ce qu'ils font ils le font très bien si t'as besoin que quelqu'un se fasse mitrailler la gueule il n'y a pas grand monde qui le fait mieux que oui c'est sûr on est là sur le chat qui demande s'il est sorti ce rock trader non il est en bêta bêta qui d'ailleurs est sorti aujourd'hui non je ne désire pas lever la doctrine à laquelle je n'ai pas accès donc ça ces pouvoirs là sont des pouvoirs passifs qui te permettent d'augmenter les dégâts et la puissance de tes aptitudes c'est chic mais elles sont balisées donc pour les les psykers comme vous pouvez le voir il faut atteindre un certain niveau avant de pouvoir les débloquer je ne sais pas ça m'intéresse des masses ça je dois dire la tenacité pourrait être relativement utile on va également prendre le bonus de parade parade alors dès que tenacité c'est comme vous pouvez le voir une aptitude qui dépend de mon monde d'origine je vais prendre tenacité c'est relativement pratique tenacité c'est quand tu te prends un sortilège de contrôle pour la première fois tu l'ignores et à la place tu gagnes des blessures des blessures des points de vie temporaires c'est plutôt pratique toi j'aimerais bien te prendre combat master si possible on va te mettre un peu de toughness mon vieux voilà magnum qui demande si la bêta donne accès à beaucoup de contenu scénaristique dans la bêta tu as accès au prologue et aux trois premiers actes oui c'est beaucoup de contenu l'intelligence t'en as besoin aussi avec tes pouvoirs d'adepte l'adepte utilise beaucoup l'intelligence et la perception toi on va te mettre en balistique parce que t'es là pour exploser les gens t'intéresse grenadier pour être utile je crois que c'est tres trajectories qui est vraiment bien tres trajectories c'est si tu esquives le tir d'un ennemi tu gagnes un coup critique garanti envers l'ennemi que tu viens d'esquiver ce qui paraît vraiment pas mal du tout ouais soyons honnêtes contre la majorité des ennemis j'ai pas vraiment besoin de coup critique avec le bolter mais dans le fond ça reste serviable je me souviens qu'il y a des pièges partout ici effectivement et une fois encore les pièges ils font pas très mal mais ils causent des blessures les blessures des conséquences très néfastes la lente qui demande est-ce que tu es tombé sur des bugs si oui des gênants ouais j'ai vu pas mal de bugs si elle veut pas s'ouvrir on va la faire exploser et maintenant elle est ouverte oui je suis tombé sur pas mal de bugs quelques-uns d'entre eux relativement majeurs après rien de très surprenant pour une bêta il y a surtout une des zones suivantes qu'on verra probablement pas aujourd'hui je pense pas parce qu'on aura probablement pas le temps mais il y a une des zones suivantes qui est très buggée et pour laquelle j'ai dû redémarrer le jeu à un moment parce que il y avait un de mes personnages qui ne voulait plus marcher ce qui est un problème donc là on est en train de découvrir que contrairement à ce que nous a dit le navigateur à l'entrée de la station il y a des trucs un petit peu plus complexes qu'une simple insurrection qui est en train de se passer ici parce que notre ami là il a des visions chaotiques un peu space et du coup il va ouvrir le feu sur ses collègues ce qui évidemment pas ce à quoi tu t'attends en règle générale mais de toute façon tout le secteur dans lequel on se trouve est sous l'influence d'un ouais on va tout balancer dans le cargo tout le secteur où on se trouve est sous l'influence d'une insurrection chaotique crappie autopistole un peu de la merde oh oui toi t'as mangé un piège est-ce que t'as un medikit ma vieille je vais foutre sur Abelard les medikit j'ai déjà ramassé des grenades depuis tout à l'heure moi pas vraiment c'est triste il y a un talent que tu peux prendre qui rend la première grenade que tu utilises au combat gratuite en point d'action ce qui pourrait éventuellement être utile en fonction des grenades très puissantes qui existent dans ce jeu ah les mecs vous êtes nuls pour crunchter en ce moment là ouais mais écoute on va crunchter avec des grenades du coup putain il dira t'es vraiment nul à chier bordel eh bah putain tout ça pour un vieux reaper autopistole de merde ça allait vraiment le coup de dépenser autant de ressources les gars vivement que je ah ça c'est un bon flingue vivement que je recrute Pascal Pascal il est bien meilleur pour ouvrir les trucs le long glace on va le finir il dira et la carapace est-ce qu'elle est mieux que la tienne elle est pas mieux que la tienne non plus on va la filer à il dira également Sophie sur le chat qui demande est-ce qu'on a une idée de la release vu qu'on a la bêta maintenant non je ne crois pas qu'ils aient annoncé une date de sortie finale visée pour le moment on passe des trucs à looter par là donc là je vais m'informer au sujet des différents navigateurs qui se trouvent à bord de la station car bon je rappelle que l'objectif de notre mission à l'heure actuelle n'est pas vraiment d'aider les gens qui habitent ici mais davantage d'essayer de trouver un navigateur pour notre vaisseau c'est également là qu'on va apprendre que Cassia qui est à l'étage a une influence sur les gens autour d'elle qui est peut-être pas toujours grandiose je sais pas si vous vous souvenez mais pendant l'alpha il y avait il y avait une quête secondaire avec Cassia où littéralement les gens dans le vaisseau se flinguaient les uns les autres à cause de sa présence ce qui est évidemment dommage je suis en train de déverrouiller les portes le truc qui est assez amusant avec ces options c'est que comme vous pouvez le voir elles sont incompréhensibles pour moi parce qu'elles sont dans le langage qu'utilisent les prêtres de Mars mais en fait dans le premier système tu peux faire les objectifs dans l'ordre que tu veux alors par contre en fonction de l'ordre dans lequel tu l'es fait la situation rencontrée à chacun des endroits peut être différente mais du coup si tu fais la deuxième planète en premier tu peux probablement revenir ici avec Pascal et Pascal lui il peut lire ça parce que moi j'y comprends rien mais vu que Pascal fait partie de l'adeptus mécanicus lui il peut tout à fait lire le le langage qui est utilisé ici ça peut être une bonne idée de venir plus tard avec Pascal après le jeu est très clair lorsqu'il te dit que chaque chaque destination est accessible dès le départ mais en fonction de l'ordre que tu choisis tu vas pas rencontrer exactement les mêmes conditions à chaque endroit tout comme c'était le cas sur l'alpha d'ailleurs j'ai l'impression de toute façon que dans Rock Trader on va très régulièrement nous donner des rapports en nous disant il y a un problème par là un problème par ici un problème par là-haut et en fonction de l'ordre que tu décides d'adopter pour résoudre ces problèmes tu vas pas nécessairement rencontrer exactement les mêmes situations ce qui dans le fond est une excellente chose il y a pas un qui dit par contre petite question est-ce que le fait de recruter certains PNJ t'en bloque certains car je vois mal recruter un Eldar et un interrogateur de l'inquisition quand tu recrutes Irliette il est pas content l'inquisiteur mais c'est à ça que ça sert le warrant of trade ça te donne une autorité de communiquer et de collaborer avec les Xenos donc si tu veux avoir l'Eldar à bord tu as l'Eldar à bord après ils vont clairement pas bien s'entendre tout comme c'est le cas avec Idira et Argenta je veux dire je rappelle que dans la quête secondaire de Idira si tu ne fais rien pendant l'un des dialogues Argenta l'exécute sans sommation donc l'opposition entre les convictions des compagnons recrutables est tout à fait présente après si tu désires recruter des gens avec des convictions opposées tu peux c'est pas nécessairement toujours une bonne idée après tout dans Baldur's Gate 1 si tu voulais tu pouvais recruter Edwin et Minsk dans le même groupe et dans Baldur's Gate 2 aussi et puis au bout d'un moment dans une taverne ils se mettaient sur la gueule et généralement Edwin se faisait couper en deux mais c'est possible et au passage merci beaucoup à Pierre sur le chat de t'être abonné avec ton Twitch Prince très généreux de ta part mais oui lorsque tu rencontres lorsque tu rencontres Yarliette Enrix il est pas trop fan d'autant plus que Enrix est un membre de Lordox Xenos donc il est encore moins fan que les autres inquisiteurs pourraient l'être que j'ai oublié de visiter une pièce l'autre c'est pas grave on la fera plus tard au pire il y a Gnome qui dit alors que dans Baldur's Gate 2 Edwin l'a renvoyé dans une galaxie lointaine quand ils s'embrouillent l'un et l'autre Edwin et Minsk et dans Baldur's Gate 2 généralement c'est Minsk qui gagne parce que la la décision de conflit se déclenche lorsque tu dors dans une taverne ce qui veut dire qu'en règle générale Edwin n'est pas buffé et Minsk passe immédiatement en rage berserk et lui défonce la gueule c'est celui-là que je veux c'est celui-là que je veux merde j'ai pas la flas de réagent j'ai pas du la looter encore pas grave au macdame qui dit j'avoue que j'ai jamais osé mettre les deux dans mon groupe oui bah c'est pas vraiment une bonne idée de mettre les deux dans ton groupe puis soyons honnêtes dans Baldur's Gate 2 Minsk c'est pas vraiment un très bon compagnon dans le fond je le garde régulièrement lorsque je fais un groupe d'alignement bon parce que d'un point de vue scénar ça se justifie tout à fait disons qu'Edwin est vachement moins remplaçable Wazey à remplacer il faut que je rétablisse l'énergie je crois que c'est sur l'ordinateur qui était là-haut si je dis pas de conneries ouais l'opposition entre les différents membres du groupe c'est évidemment quelque chose qu'il va falloir s'attendre à avoir dans ce jeu ça va évidemment avoir régulièrement des conséquences fâcheuses sur une de mes parties dans l'alpha il y avait trois compagnons que j'avais assassinés donc c'est tout à fait faisable j'avais laissé Argenta exécuter Idira j'avais assassiné la criminelle que tu recrutes à Football et j'avais également collé une balle dans la tête à Yerliette dès que je l'avais croisé donc si tu désires faire le ménage tu peux tout à fait faire le ménage ce n'est absolument pas un problème il y a les cousines qui dit en résumé en Imperium on a Argenta Henrix le Space Wolf et Pascal en Benevolat on a Abelard Dirliette et Jay mais du coup en Hérétique on a Idira et je ne pense pas que Jay va être en Benevolat parce que Jay quand tu la rencontres elle est en train de trafiquer des artefacts du chaos donc je pense qu'elle va probablement être en Héréticus et sans vouloir te spoiler il y a un inquisiteur dans ce jeu où je ne serais pas surpris si tu veux s'il sentait un peu du cul si tu vois ce que je veux dire donc là nous sommes face à Cassia qui malheureusement est en train de perdre la boule et quand Cassia perd la boule tous les gens autour d'elle perdent la boule aussi j'ai encore qui demande si le Space Wolf est dans la bêta yep mais je ne l'ai pas encore rencontré apparemment il est dans l'acte 3 et je ne suis pas encore à l'acte 3 sur mon autre partie donc là nous sommes face à Cassia qui est de la maison Orcelio et était en formation pour devenir un navigateur mais le problème de Cassia c'est qu'elle ne contrôle pas du tout ses émotions et que du coup ses pouvoirs psychiques ont tendance à influencer les gens autour d'elle de manière excessivement funeste et en gros là on va découvrir que la rébellion qu'on était en train d'affronter était en fait pas vraiment la rébellion que ce sont les gens qui nous ont embauchés qui étaient en train de faire une insurrection ouais comme d'habitude dans ce jeu tu peux littéralement buter tout le monde et faire le tri après si tu le désires je peux me mettre à couvert ici pas vraiment lui il va falloir s'en débarrasser vite sinon il va buffer tous ses potes alors combien vous êtes derrière vous êtes pas méga nombreux vous êtes bien groupés tous les deux ce qui est vraiment ce que je préfère en règle générale pas la meilleure rafale de l'univers on va s'en tenter une petite deuxième c'est pas grave argenta tu fais pas de l'excellent taf la malie on se l'a dit t'as quand même buté un mec je suis peut-être un petit peu mesquin là de me plaindre on va essayer d'aller se débarrasser de lui vite fait bien fait vous êtes très compétent aujourd'hui mon groupe si je fais ça je risque de toucher il dira mais bon quelque part c'est la vie j'ai pas fait j'ai pas fait friendly fire il y a déjà du progrès tu tires de là-haut avec un autogun toi t'as de l'espoir mon cher pas vraiment pas vraiment le flingue avec lequel tu veux sniper en général si sur le chat il dit c'est pas un peu ennuyeux tyrannie il est pas mal du tout tyrannie si tu peux le trouver pas cher je te recommande de l'essayer c'est clairement un jeu qui remplit pas son potentiel parce que à la fin ça faisait vraiment penser qu'il allait avoir une suite et il y aura jamais la suite mais c'est vraiment pas un mauvais jeu du tout moi je dirais que l'un des gros problèmes de tyrannie c'est tellement infiniment plus fun de jouer mage que de jouer quoi que ce soit d'autre dans ce jeu mais du coup la variété de classe est peut-être pas aussi variée que ça je fais dans tyrannie sur mon premier run j'ai fait un mage et du coup tous mes runs suivants je me faisais un peu chier c'est tellement plus fun de faire un mage t'as argenta tu fais vraiment de la merde c'est assez triste en même temps t'es débuffé jusqu'au trou de balle mais bon le premier acte de tyrannie c'est l'introduction qui m'a le plus plu le premier acte de tyrannie est probablement la partie la plus respectable disons mais l'univers de tyrannie était vraiment cool une fois de plus je sais plus comment il s'appelait les voix de machin chouette il était vraiment chouette comme personnage je trouvais troisième elle qui dit c'est quoi l'intérêt d'avoir fait un fighter psyker le jouet hybride dans le futur l'intérêt d'avoir fait un fighter psyker c'est que il y a beaucoup de situations dans lesquelles je peux pas utiliser mon éclair par exemple si je veux balancer un éclair dans la gueule de ce mec là je vais toucher mes collègues et du coup à la place ce que je peux faire c'est hé mec t'as déjà vu un bâton de très très près donc c'est ça l'intérêt de faire un fighter psyker c'est que quand tu peux pas balancer des éclairs tu peux toujours mettre des gros coups de bâton dans la gueule des gens et également la classe de fighter a beaucoup d'options de mobilité qui se combinent très bien avec le délire du psyker quelqu'un a besoin de soin j'entends un peu après en fonction de comment tu veux jouer ton psyker tu peux tout à fait le faire avec d'autres classes mais si tu veux utiliser le bâton psychique qui lance des éclairs là je pense que le fighter est pas un mauvais choix du tout de toute façon quand tu vas jouer psyker tu vas vouloir sacrifier beaucoup des aptitudes de ta classe pour prendre des aptitudes de psyker à la place prendre une classe telle que le fighter qui dépend pas nécessairement à donf de ses aptitudes autant que ça peut être le cas pour un adepte ou un leader je pense que c'est pas le pire des choix après honnêtement si tu veux faire un psyker pur support je pense également qu'un leader ça pourrait être cool mais dans cette bêta il te déconseille de jouer le leader parce que comme ils ont enlevé le stratégiste depuis l'alpha le leader il a pas beaucoup d'options là hélas je parle beaucoup depuis tout à l'heure mais tu touches pas grand monde ma vieille c'est un tel plaisir le bolter c'est un tel plaisir quelle arme subtile Clacacia n'est pas trop réjoui parce qu'on a buté tous ses potes alors cela étant dit tu peux tout à fait négocier ici si tu le désires et si tu y arrives aussi parce qu'il me semble qu'il y a un jet de sauvegarde alors ces bâtons là je vais pas les utiliser parce que chaque coup que je les utilise ça fait bugger le jeu donc on va pas s'en servir ok ce sont des bâtons de navigateur qui ne sont pas nécessairement inutiles mais ils ont une fâcheuse tendance à faire bugger le jeu je préférerais qu'ils évitent de faire bugger le jeu alors cela vous pouvez voir tous les pouvoirs de guerrier qui me propose depuis tout à l'heure j'en ai pas pris un seul parce que je prends que les pouvoirs de psyker à la place et je vais d'ailleurs continuer tu sais quoi je vais prendre la télépathie comme ça on pourra voir quel pouvoir on débloque avec la télépathie là tous ces pouvoirs là comme vous pouvez voir ils dépendent de l'école de biomancy et donc si tu choisis un divinator à la place t'as l'école de divination dès le départ et si tu choisis télékinésie t'as les sortes de télékinésie aussi mais vu que je crois que télékinésie et divination elle les a déjà idira comme ça on pourra explorer les différentes écoles de psyker sur nos deux psykers différents bien que j'ai pas nécessairement l'intention d'utiliser idira sur le long terme parce qu'elle fait un peu doublon ce soir d'ennemi je m'en fous taunting scream c'est très utile voilà McDame sur le chat qui dit est-ce que tu vas faire un stream sur Diablo 4 probablement oui probablement même plusieurs streams sur Diablo 4 parce que je vais pouvoir vous faire gagner une monture peut-être dimanche ou la semaine prochaine on verra ça je remercie beaucoup à Geric sur le chat de t'être réabonné ce sera généreux de ta part mec Geric je sais pas si t'as vu dans le créateur de personnages de Rock Trader on peut faire un mec avec une couleur de peau charbon façon salamander toi qui es très fan des salamandres le truc qui est intéressant avec idira c'est que comme je l'ai dit c'est pas vraiment le même type de sniper que notre psyker que j'ai pris pour mon protagoniste et du coup son parcours de leveling est un petit peu différent il y a certains trucs qu'elle obtient pas exactement au même moment que l'autre psyker une fois encore je ne sais pas du tout si on aura si on aura l'occasion de jouer sa classe dans le jeu final ou si elle a vraiment une classe unique après vu que le psyker qu'on joue et le psyker qu'elle est ont de toute façon un accès tout à fait similaire au même pouvoir ça ne me dérangerait pas trop qu'on n'ait pas vraiment accès à sa classe la seule différence de sa classe comme je l'ai dit tout à l'heure c'est qu'elle commence avec une puissance psychique plus élevée mais elle déclenche également beaucoup plus d'anomalies psychiques parce qu'elle a un bonus de plus 20 aux anomalies psychiques alors qu'avec l'autre classe on a un malus de... enfin une réduction de moins 20 honnêtement il n'y a vraiment rien qui m'intéresse davantage que la balistique avec toi ma chère tir contrôlé c'est pas mal ça permet de tirer sans toucher nos alliés mais j'aime vraiment beaucoup Réveline Slother on va prendre ça pour le moment une excellente chose de faite donc c'est là qu'on réalise si on est vraiment vraiment bas du front que tout ceci était en fait un piège et que Felek Orselio est en fait un sale traître j'aime beaucoup le fait qu'il dise je vais vous trahir et tu peux lui dire ah ça tombe bien j'avais l'intention de te trahir aussi donc Cassia elle va le regarder droit dans les yeux je crois voilà qui est fait donc Cassia étant un navigator c'est une mutante et au passage la description de ces mutations est assez gore dans le fond parce que visiblement elle a des espèces de décailles cheloues sur le visage et de larmes de sang qui coulent en permanence enfin bref c'est un peu étrange mais l'une des mutations de navigateur c'est l'oeil qu'ils ont sur le front qui est un un conduit direct vers le warp ce qui comme notre ami vient de le découvrir pas vraiment super bon pour la santé et c'est également une aptitude que tu peux utiliser au combat qui est assez puissante pour le coup après c'est pas toujours aisé de l'utiliser parce que ça a une zone d'effet de psychopathe donc beaucoup de d'occasions de toucher tes alliés avec ce qui dans le fond n'est pas vraiment le but oh c'est sympa Cassia tu m'as donné un tour bonus mais je peux pas faire grand chose ma vieille je peux pas vraiment faire grand chose avec ce que tu m'as donné écoute je vais buffer un bellard et Cassia elle est de la classe de leader au passage et malgré le fait qu'il n'est pas recommandé de jouer leader sur cette bêta une fois encore à cause du du manque de contenu de cette classe par rapport aux autres je trouve vraiment que le leader est la classe qui m'intéresse le plus dans le jeu d'un point de vue mécanique je les trouve vraiment très intéressants bim coup de bâton en pleine face mec l'éclair a pas fini de te convaincre mange un pouvoir psychique qu'on appelle coup de pied dans ta gueule putain il dira elle est en train de prendre cher il faut dire qu'il dira elle est pas méga solide dans le fond et décidément argentin aujourd'hui t'es pas vraiment méga précise ma chère t'empêche pas de faire des dégâts de ouf parce que ton flingue une fois de plus est complètement abusé mais il y a quand même une petite balle qui est passée à travers un type pour toucher son collègue derrière donc c'est toujours rentable jérône qui dit le corps à corps c'est efficace pas besoin de munitions ça dépend de l'arme que tu utilises certaines des armes au corps à corps dans ce jeu ont des munitions je crois que cassia a fait un peu une sieste là c'est triste je vais pouvoir t'atteindre d'ici toi en tout cas c'est vraiment cool de voir que tu peux résoudre les quêtes de manière très différente parce qu'une fois encore sur mon autre partie j'ai absolument pas résolu cette quête de cette manière c'était déjà une des forces de l'alpha je trouvais donc c'est cool qu'on puisse vraiment accomplir nos objectifs d'une multitude de manières est-ce que je peux te soigner d'ici ma vieille non tu es trop loin il reste combien de personnes dans le coin il reste plus que toi viens voilà un problème aisément résolu ils ont une telle puissance de mobilité les Marsmen écoute je vais te protéger à bord de mon vaisseau ma vieille à ne pas avoir buté tous tes servants et nous avons recruté un navigateur n'est-ce pas merveilleux ok on a tué 40 personnes au passage mais bon l'important c'est que l'objectif est accompli une fois encore le bâton de navigateur j'aimerais bien l'utiliser mais la dernière fois que je l'ai utilisé ça a fait complètement bugger le jeu donc je vais m'en passer dommage en plus ils sont plutôt intéressants ces bâtons c'est pareil Cassia un petit peu comme Idira elle a une origine qu'on ne peut pas avoir pour notre protagoniste qui est l'origine de navigateur et du coup elle a accès à elle a accès à un catalogue de pouvoir assez intéressant on va faire son leveling au passage après sa classe de base c'est le leader comme je l'ai dit si on descend la origine de navigateur et comme vous pouvez voir beaucoup de pouvoir la volonté c'est relativement utile pour toi je te filerai bien un shotgun mais sur le plan thématique je ne sais pas si ça se tient tant que ça vas-y ma vieille éclate-toi plus 5% de chance de t-shirt plus 3% de chance de coup critique je filerai bien ça argentin argentin c'est quoi ton alignement c'est quoi ton alignement à toi ma vieille t'es impérialiste aussi hein là je vais te filer ça et toi tu vas prendre ce casque extraordinairement laid fantastique en route mauvaise troupe je sais pas si elle va vraiment faire des miracles avec le fusil à pompe mais bon c'est pas grave dans le fond je vais principalement utiliser ses aptitudes de support et ses aptitudes psychiques donc le fusil à pompe il est principalement là pour décorer donc honnêtement le fusil à pompe dans l'alpha il était plutôt efficace jusqu'à ce que tu croises des ennemis avec de l'armée et au passage merci beaucoup à Yarolift sur le chat de t'être réabonné c'est très généreux de ta part le fusil à pompe était vraiment pas mal sur l'alpha mais au bout d'un moment les ennemis avaient trop d'armure pour que tu puisses passer à travers et c'est à ce moment là où le le multifuseur devenait une bonne alternative après dans la bêta pour l'instant j'en ai pas encore trouvé de Melta Charledor qui dit c'est quoi la provenance d'Argenta Air Force de Défense Planète Ex-Garde Impérial Argenta est une soeur de bataille et sa provenance on est pas censé la savoir car c'est un secret de sa quête mais si tu as fait sa quête secondaire dans l'alpha tu sais que Argenta ne vient pas de notre époque car Argenta a été perdu dans le warp pendant quelques décennies Cassia va nous demander des ressources un petit peu spéciales vis-à-vis de ce qu'elle veut faire dans la navigation elle utilise ses pouvoirs en faisant de la peinture ce qui est assez amusant est-ce que tu as reçu une clé pour ce superbe jeu qui est Gollum non parce que j'en ai pas demandé normalement là je crois qu'on va également avoir la quête secondaire des grévistes dans le vaisseau mais je pense que vu que je l'ai déjà faite dans l'alpha celle-là je l'ignorerai et au passage merci beaucoup à Doc Scorpio sur le chat de t'être réabonné c'est très généreux de ta part il y a elle qui dit pourquoi elle refuse la peinture rouge depuis ses dialogues avec Cassia tu reconnais qu'elle voit des couleurs différentes en fonction des circonstances qui l'entourent donc la peinture rouge a probablement une signification très négative pour elle on va faire comme si on avait pas vu que le vaisseau faisait du smurf c'est un homme qui dit le warp ça a pas l'air terrible du tout dis-moi le warp étant la dimension en quelque sorte des dieux du chaos oui c'est pas un endroit très fun généralement quand tu y rentres tu en ressors pas en bon état ou à la bonne époque avec le même nombre de bras que quand tu étais rentré c'est d'ailleurs là la grande importance des navigateurs c'est qu'il est techniquement possible de voyager à travers le warp sans navigateur mais c'est vraiment pas une bonne idée déjà voyager dans le warp c'est pas une bonne idée de base mais si tu prends pas un navigateur oui tu vas pas mettre les chances de ton côté en quelque sorte donc ça c'est une quête secondaire qu'il y avait déjà dans l'alpha je vais pas la faire parce qu'on l'a déjà faite dans l'alpha donc je préfère mettre en avant le contenu qui est inédit d'orex sur le chat qui dit comment as-tu fait pour obtenir un accès à la bêta ce sont les développeurs qui me l'ont envoyé il y a de cela une semaine à peu près cher leader qui dit caldor drygo le mec qui a pris le warp pour la piscine municipale à lui on le croise dans un autre jeu warhammer il y a raison on est trop je suis en train d'attendre que l'écran de chargement se termine alors qu'il était déjà terminé une grande habitude de ma part alors cette zone là elle est cool mais elle est assez buggée donc j'espère qu'on va pas rencontrer trop de problèmes Greg qui dit il est pas maudit caldor si plutôt stylé notre petit shuttle mais ils doivent être un peu à l'étroit là dedans mine de rien là nous rencontrons le sergent malgare et nous sommes à la surface de la planète d'où vient l'insurrection chaotique qui a envahi notre vaisseau spatial et il y a un mec qui vient de se manger une grenade dans la gueule ce sont les choses qui arrivent dans le monde merveilleux de Warhammer 40 000 parfois tu te lèves le matin et puis bon tu manges une grenade dans la gueule donc ici notre objectif est double nous cherchons un engine seer et nous cherchons le membre de l'inquisition qui nous a été demandé d'aller récupérer mais avant toute chose il va falloir aller rencontrer le gouverneur pour aller lui dire hé connard pourquoi c'est le bordel chez toi donc techniquement c'est pas mon territoire ici donc je peux pas non plus jouer à l'emmerdeur tel que c'était le cas dans l'alpha lorsque tu débarques sur la planète où tu te fais attaquer là et tu peux dire au gouverneur t'es nul à chier Antol j'aime beaucoup avoir ce genre d'option dans ce genre de jeu ok j'ai complimenté Malgar je vais aller chanter ses louanges au gouverneur donc ici nous avons le culte du chaos qui nous a attaqué et ils servent un leader qu'ils appellent Aurora si je dis pas de bêtises et leur délire c'est qu'ils aiment bien se faire fondre les yeux parce que dans le fond j'ai pas super envie de vous rejoindre les mecs si c'est une condition pour rejoindre je vais faire l'impasse c'est d'ailleurs assez drôle en plus enfin assez drôle drôle est peut-être pas le meilleur mot mais c'est d'ailleurs assez drôle que ce soit leur condition pour rejoindre leur culte de se faire fondre les yeux parce que sur cette planète on croise également des électropristes et l'une des conséquences de la transformation en électropristes dans le lore est que leurs yeux entrent littéralement en ébullition et qu'ensuite ils fondent et tombent sur leurs joues et ils appellent ça les larmes de l'Omnissiah parce qu'évidemment ils sont très sains d'esprit eux aussi après ils sont cool les électropristes et on les croise assez rarement dans les jeux vidéo Warhammer 40 000 c'est cool de les avoir dans celui-là vraiment un truc que j'aime bien dans ce jeu c'est qu'il y a vraiment plein d'aspects de Warhammer 40 000 que tu ne croises pas de manière très régulière qui sont explorés ou touchés de manière relativement légère mais intéressante pour les gens qui s'intéressent un peu au lore Genki ce sont des prêtres qui aiment la techno des années 2000 c'est ça non les électropristes ce sont des orateurs du je ne sais plus comment ils appellent ça mais en gros la doctrine des la doctrine des prêtres de Mars ça se divise entre trois trucs donc t'as l'Omni Saiya t'as le Machine Spirit le Machine God et t'as le je ne sais plus comment ça s'appelle le Saint Mouvement ou une connerie du genre qui représente plus ou moins l'électronique la mécanique et l'électricité et donc les électropristes ce sont des adorateurs de l'électricité qui généralement balancent des éclairs dans tous les sens mais c'est pas un culte de Mechanicus que tu vois régulièrement je me posais la question si je pouvais te marcher dessus mec ça m'arrange que je puisse Durvec qui dit la force motrice ouais voilà c'est ça dont je parle je ne me rappelais plus c'était quoi le nom en français je crois que je dois avouer que je ne me rappelle plus non plus c'est quoi le nom en anglais plutôt un joli éclair ma vieille ça tu vas utiliser Voice of Common sur moi voilà qui est fait et ensuite tu vas gentiment rester à couvert vous êtes plutôt nombreux là bas toi tu es placé d'une manière qui m'intéresse petit coup de bâton en pleine poire je pourrais utiliser mon ultime là mais je préférerais honnêtement le garder pour argenta voilà on sur le chat qui demande il y a du choix au niveau des compagnons où on les impose forcément au début du premier acte tu n'as pas vraiment beaucoup de choix sur les compagnons après là comme tu peux le voir j'ai mon groupe qui est à 5 et on va récupérer deux compagnons sur cette planète je vais devoir faire un choix au terme de cette planète ouais j'ai quand même l'impression que les compositions de groupe vont être relativement statiques jusqu'à l'acte 2 tu vas avoir des choix mais tu ne veux pas non plus en avoir 50 milliards à partir de l'acte 2 tu commences à avoir pas mal de monde donc c'est un pio qui dit on ne peut pas créer de mercenaires dans la bêta non et qui plus est on n'est pas encore certains qu'il y aura des mercenaires dans le jeu final la question a été posée aux développeurs et ils ont dit qu'ils n'étaient pas sûrs pour l'instant que ça allait être dans le jeu ça je fais comme si Idiran venait pas de tirer sur Abelard Unly Fire c'est pas vraiment l'objectif c'est toujours drôle mais c'est pas vraiment l'objectif et alors je pensais que t'aurais pu bouger un peu davantage parce que moi j'aimerais bien atteindre ces connards là je peux mettre genre est-ce que je peux vous toucher vous les mecs je peux en toucher deux mais pas avec des gros chances ah bah écoute parfois t'as pas des gros chances et ça suffit largement on t'a au passage Belly surprise oh t'as esquivé une balle mec tu peux en esquiver une deuxième non il s'avère que tu ne peux pas esquiver une deuxième oh il a rebondi contre la carapace du vaisseau lui c'était c'est agglorieux bon il me reste un tien mais malheureusement toi je peux pas te voir d'ici mec t'empé une fois encore argenta absolument pas abusive fait vraiment aucun doute l'éclair je doute que ça te tue mais ça t'a en fait tué donc j'ai rien dit excellent ramasser un peu de loot même si je doute que vous ayez grand chose d'intéressant les amis à noter au passage que comme dans les précédents jeux de Howlcat Games ramasser le loot est vraiment pas nécessaire quand tu quittes la zone il te met tout le loot qui était par terre à ta disposition c'est juste que je préfère faire le tri sur le tac qu'à la sortie de la zone mais si jamais vous voulez pas vous faire chier avec vous pouvez simplement attendre le prochain loading et vous occuper de tout le loot d'un seul coup voilà qui pourrait être fort utile pour notre navigateur ça en parlant de loot ça commence à être un peu la merde dans mon inventaire ah ce flingue là il est plutôt pas mal pour Watt on va te le donner bien que tu te serves très peu régulièrement d'un flingue je peux également servir est-ce que j'ai un casque moi non bah écoute on va mettre ça plus 3 ogets de persuasion ah c'est juste très bon en persuasion mais vas-y balance ça c'est pas très utile l'auto gun je pourrais le balancer les auto pistoles aussi pas vraiment ma priorité à l'heure actuelle oh elle est adorable votre petite locomotive les mecs il me semble qu'il y en a une qui vous explose dans la gueule à un moment ce qui la rend peut-être un peu moins adorable ça dépend vraiment de quel côté de l'explosion tu te places dans le fond vous là-haut vous êtes plutôt compact les amis ce qui veut dire qu'Argenta va probablement apprécier sa discussion avec vous je me demande si je peux vous attendre avec un petit éclair d'ici vous plutôt rentable alors j'en ai tué que deux mais c'est déjà ça c'est déjà ça il te dira ma chère si tu peux te foutre à couvert genre là coller une petite inspection sur lui là travail ma vieille pour une fois ça c'est pas idéal idéal par contre vous pourriez me regarder dans les yeux tous les trois je ne suis pas accostante comme vous demandez je vous apprendra à être très impoli si je donne un tour à Abelard il pourrait éventuellement charger mais je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup dans les situations présentes Argentas lui commence à manquer un peu de vie là oui et puis tu aurais pu faire un effort et esquiver l'attaque d'opportunité bon cela étant dit le résultat est au rendez-vous une fois de plus la classe de soldiers qui s'appelle marksman désormais le fait qu'ils aient autant d'options de mobilité je trouve ça tellement puissant parce qu'ils ont vraiment une puissance offensive extraordinaire mais ce qui les rend aussi balèzes c'est le fait qu'ils sont infiniment plus mobiles que tout le monde sur le champ de bataille c'est dangereux quand tu utilises une attaque dans la grosse majorité des cas tu perds ton accès à tes mouvements comme c'est le cas avec Abelard mais je peux évidemment compenser un peu avec la charge mais le fait qu'avec le qu'avec le marksman tu peux littéralement dacher et faire un mouvement bonus qui te donne également une attaque en plus c'est vraiment super serviable il n'est pas en bonne santé un bel hard belle esquive belle esquive moins belle esquive bonjour les amis avez-vous entendu parler de l'électricité visiblement vous kiffez un max oh t'as du bol que je peux pas te charger toi parce que je t'aurais bien mis un bon coup de bâton dans la gueule je sais pas pourquoi j'ai pris ce tir j'ai littéralement zéro chance de toucher donc très utile la vie est passionnante ma chère je pourrais me donner un point d'action en plus mais j'ai qu'une attaque au corps à corps et je peux pas vraiment l'utiliser à l'heure actuelle je vais utiliser voice of command des fois que ce soit utile plus tard avec le fusil à pompe là je peux probablement te toucher et esquiver c'est triste on va se coller un petit dash par là zéro pour cent de chance de toucher une fois encore pas le meilleur tir de l'univers Revalence Lothar c'est une aptitude spéciale qu'elle peut seulement utiliser une fois qu'il y a 3 personnes qui sont mortes au combat et ça lui donne un buff persistant sur le reste du combat ce qui est plutôt utile en fait pour ce qui est des dégâts à chaque tour que prennent les ennemis c'est à cause d'une de mes aptitudes de psychique qui pose du poison et les mecs fallait pas s'approcher de moi lorsque j'ai l'éclair de niveau 2 parce que l'éclair de niveau 2 y'a pas de friendly fire dessus je peux le lancer au corps à corps sans problème par contre faut que je fasse gaffe parce que je vais pas bientôt finir à causer des petits incursions démoniaques si je continue mes conneries ce qui une fois encore pas vraiment l'objectif je lui tire mission incomplète alors à Béleurd on a un gros bobo ah les côtes cassées oui ça fait mal ça coute coute avant que ça devienne un problème il a raté son jet de médicae en plus ces blessures là elles sont ah non c'est un trauma oui donc on peut même pas l'enlever je croyais que c'était une blessure grave je rappelle que les blessures y'a blessure légère blessure grave et ensuite trauma les traumas tu peux pas les enlever tant que tu retournes pas au vaisseau c'est un gros problème d'en choper parce que généralement ça donne des des malus très conséquents donc là lui il a moins 20 de force moins 20 de toughness et moins 1 de point d'action très fâcheux pour un tank allez donc un nouveau bâton psychique cool le même que le mien donc j'en ai pas vraiment l'utilité mais pour moi apprendre dans le fond ah oui ici je crois qu'il y a genre 3 pièges par terre je crois qu'il y a genre 3 pièges par terre d'un point de vue le gameplay c'est c'est pas ce qu'il y a de plus interactif disons putain mais c'est Pascal Hahnemann magos de l'adeptus mecanicus les nouvelles recrues de notre groupe je vous avais dit qu'ils allaient en faire exploser une de petites locomotives une fois de plus je vais demander à Abelard de faire mes introductions ok donc on va aller l'amener au gouverneur et lui est il est lui aussi en à la recherche du du culte des électroprises qui sont dans le coin parce qu'il y a une machine très dangereuse à la surface de cette planète et visiblement l'insurrection du chaos évidemment ils veulent mettre la main dessus pour faire des trucs probablement très sympathiques avec donc Pascal c'est lui aussi un adepte comme il dira mais il a une orientation un petit peu différente il est un petit peu plus polyvalent disons on va te mettre expert des armes de bolter mais j'ai pas d'autres bolter à l'heure actuelle ce qui est très triste je cracherai pas sur un autre bolter d'ailleurs je crois qu'il y en a un qui traîne dans le coin mais c'est un pistolet hélas je ne veux pas un pistolet je ne veux pas un pistolet je veux un gros fusil je lui mets un don fond d'intelligence parce qu'il y a une grande partie de ses aptitudes qui dépendent de l'intelligence et de la perception aussi Azamiel qui dit la mise en cargo c'est une banque d'items ou ça part à la revente la mise en cargo elle est là donc tu peux voir là à côté ce sont mes stocks de cargo et en gros ce que tu vas essayer de faire c'est de remplir des boîtes de cargo à 100% de manière à pouvoir les revendre plus tard alors malheureusement là vu qu'on est encore dans le premier acte on ne va pas vraiment voir ce que je vais revendre comme cargo mais quand il y a quelque chose qui ne t'intéresse pas tu le mets dans le cargo et ça le met automatiquement dans la bonne boîte entre guillemets et ensuite tu peux revendre ces boîtes pour faire du commerce là nous vons encore dans ce jeu vu qu'on joue un rock trader qui est techniquement riche de chez méga riche il n'y a pas vraiment autant de concepts d'argent tel que tu l'aurais dans un jeu de rôle classique autant qu'un concept d'échange commercial basé sur la réputation et ainsi de suite d'ailleurs on avait pu le voir en partie lors de la précédente bêta tout ça il faut que je le trouve un meilleur flingue et en gros le commerce tu vas surtout l'essayer pour je crois que c'est toi qui droppes le bolter mec en gros le commerce tu vas surtout l'utiliser pour augmenter ta réputation de ton empire commercial et à terme ça va débloquer l'accès à des armes du coup t'as pas vraiment besoin de les acheter les armes plus que de les débloquer l'obtention en quelque sorte du loot du loot du loot c'est quoi ça c'est pas grandiose ah j'ai raté du loot là-haut écoute on va pas faire tout le tour de la map pour aller le chercher et je tiens à préciser que je suis très triste d'avoir loupé du loot là-haut à la troisième qui demande s'ils ont amélioré la partie exploration spatiale ils ont complètement refondu l'interface de la partie spatiale que ce soit pour l'exploration ou les combats et tu peux désormais dans la bêta équiper ton vaisseau spatial et le faire gagner en expérience et lui donner des aptitudes et ainsi de suite ça a beaucoup avancé tout ça mais une fois encore on le verra pas aujourd'hui parce que malheureusement on est encore tout au début du jeu comme vous pouvez le voir et comme je vous le disais tout à l'heure la bêta est très longue donc ça va demander plusieurs streams avant qu'on qu'on en explore une bonne partie de son contenu ce qui quelque part est cool mais ça va prendre le temps que ça prendra j'aime vraiment bien avoir Pascal dans mon groupe Pascal il réussit quasiment tous les tests de skill parce qu'il a une intelligence assez extraordinaire ce qui est très cool et honnêtement il est fun comme personne à utiliser au combat et également en conversation je ne peux pas me mettre à couvert là si cool il dira machin il n'y a pas vraiment de bon endroit planqué donc mets-toi là il serre les fesses je ne peux pas genre décrocher un bout de la tourelle et m'en servir comme flingue parce que le melta qu'ils ont là-dessus il a l'air d'être plutôt vénère les amis donc c'est un bio qui dit il y a beaucoup de PNJ qui meurent accidentellement ah bah le truc avec la communication avec les machines dans l'univers de Warhammer c'est que si tu connais pas les bons rites et que t'appuies sur le mauvais bouton ça se solde généralement par ton décès oui yo argenta c'est dommage que t'aies fait un jet d'initiative aussi pourri parce que cette situation est très adaptée à l'armement dont tu disposes et lance tu pourrais éviter de blaster la gueule de la moitié du groupe pendant que tu fais ça j'apprécierai c'est bon à qui est-ce que je pourrais donner un tour qui pourrait être utile je pourrais donner un tour à mon protagoniste mais je sais pas si je suis à portée d'éclair malheureusement vous êtes hors de portée tout court eh bien écoute on va utiliser Voice of Common sur toi et puis on verra au tour d'après arrêtez de vous coller sur argenta les mecs elle va mourir avant de pouvoir faire son tour et ça va être très triste toi Bellart tu fais pas vraiment des miracles d'un point de vue esquive ces derniers temps ténacité Bellart il va encore manger le plein il va encore manger le seul je crois il faut vous avoir tous les trois d'un coup peu probable mais ça se tente quand même première balle de mort oh c'est dommage que tu l'aies raté celui-là par contre je vais pas la porter pour ça on va se mettre une petite étude sur eux là j'aimerais bien lui choper genre un flamer ou un bolter à lui mettre comme arme ce serait excessivement drôle je peux utiliser ma charge non t'es trop près c'est regrettable je peux utiliser mon soin par contre on va soigner Argenta avant qu'elle crève j'aurais pu soigner à Bellart aussi mais je pense que à Bellart quoi qu'il arrive prochaine attaque il y passe donc pas idéal bah voilà qui est fait mais Bellart il est vraiment en sale état alors je pense que quand on va croiser Heinrich je vais le renvoyer sur le vaisseau vraiment ça a avoir pris un peu cher mon vieux du point de vue du loot là ils ont changé l'interface par rapport à ce qu'on avait dans l'alpha je trouve qu'elle est mieux que ce qu'on en avait dans l'alpha l'interface je trouve tout de même que par défaut il devrait mettre tous les objets que tu as déjà dans le cargo directement dans le cargo bon si t'as déjà envoyé genre 12 000 lastgun dans ton cargo les chances que tu en gardes un dans ton inventaire c'est évident que ça va pas arriver quoi parce que tous ces trucs là là je l'ai déjà croisé j'ai déjà dit que j'en avais rien à foutre donc il devrait comprendre de base que j'en avais rien à foutre je l'ai déjà dit je me prendrai Chaos Gate à l'occasion il a vraiment l'air sympa Chaos Gate Demon Hunters il est il est sympa mais il souffre quand même de pas mal de problèmes j'aimerais vraiment que ces jeux là les tactical à la XCOM arrêtent d'avoir des variétés de missions aussi faibles c'est bien gentil d'avoir des missions principales scénarisées qui sont cool et uniques mais le gros du jeu c'est les missions par défense et si toutes les missions génériques se ressemblent ça devient vite lassant c'était le même problème qu'avec Gears of War Tactics donc lui c'est un soldat qui veut essayer de nous escorter mais on peut remarquer la grâce à un jet de skill qu'il essaye très clairement de nous amener vers ses potes pour nous flinguer on va le suivre mais on sait qu'il va nous trahir ah tu vois quand il y a Pascal dans le groupe soudainement beaucoup plus facile de crocheter il y a l'honneur qui dit on va peut-être passer d'abord par Alien Dark Descent oui alors par contre j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réalisé ça mais Alien Dark Descent c'est pas du tour par tour je crois il me semble que c'est du temps réel posé je ne sais pas moi s'ils vont mourir vite mon vieux qu'ils se soumettent c'est pas du tout nom d'ailleurs ah Bélard en règle générale je te mets devant mais dans l'état de santé dans lequel tu te trouves je ne sais pas si c'est la meilleure des idées mais bon c'est pas une portée de merde ton truc il faut que je lui prenne le skill qui augmente la portrait de ses aptitudes de leader de base les aptitudes de leader elles sont cool mais elles n'ont vraiment pas une portée de ouf ça tu peux utiliser Voice of Common pour pour compenser un peu et il y a un des talents que tu peux choper assez vite d'ailleurs dans leur leveling qui te permet d'augmenter la portée également de leurs aptitudes tu es plutôt solide ce que tu dirais d'un coup de bâton en pleine gueule si l'éclair ne t'a pas convaincu peut-être que le coup de bâton en pleine gueule suffira à finir la négociation ah monsieur un lance-flammes monsieur vient de cramer son pote au passage alors les lance-flammes sont très dangereux dans ce jeu et d'ailleurs c'est un des bugs qu'il y a sur la bêta à l'heure actuelle c'est que il y a pas mal d'armes lance-flammes qui laissent des flammes au sol sur lesquelles tu ne veux pas marcher est-ce que ça fait mal de marcher dessus et j'ai remarqué que régulièrement les flammes au sol sont invisibles ce qui est un problème pour les éviter après Kassia a une aptitude qui permet de désactiver enfin de désactiver qui permet de virer les flammes sur tes collègues il faut vraiment pas sous-estimer la puissance des flammes il y a un peu beaucoup de monde encore là s'il y a un groupe qui va arriver d'en bas aussi je peux les shooter d'ici tout à l'heure oui je faisais là le long glass il est vraiment pas mal je préfère le roadshot mais c'est quand même du bon taf et même sur le chat qui dit on sait quand ça sort ce jeu non ils ont toujours pas annoncé de date de sortie cassia il faut que tu enlèves les flammes de quelqu'un d'autres je vais les enlever ici tu es trop loin pour que je te les enlève désormais tu n'es plus trop loin pour que je te les enlève merci je pourrais également donner une action il y a envie de te charger la gueule toi mec mais c'est un peu dangereux écoute on meurs qu'une fois quelque part ouais vas-y ce n'est pas nécessaire mais quelque part je n'ai pas non plus motivé par la nécessité dans le fond mec t'as vu comment j'ai transformé ton pote en friture tu désires faire partie du club aussi Abelard je vais te redonner des points de vie parce que tu commences à m'inquiéter un petit peu le piège qui est au sol là est un sous-saille j'aimerais bien descendre dans les escaliers mais je ne sais pas c'est quoi comme piège utiliser le cri psychique et puis ça suffira bien excellent tir excellent tir j'aimerais bien te mettre à couvert par contre tu n'as plus beaucoup de vie ça me fait un peu chier d'envoyer Abelard sur le piège le problème c'est que pour les amorcer ça va être compliqué aussi pas de grenade sur moi malencontreusement je lui tire cela dit il y a des pistolets vraiment pas mal dans ce jeu d'ailleurs l'une de mes armes favoris sur l'alpha était un pistolet M après maintenant que le vétéran n'est techniquement plus dans le jeu alors je ne sais pas si c'est un choix définitif qu'il ne soit plus dans le jeu ou si c'est juste parce qu'ils sont en train de le retravailler maintenant que le vétéran n'est plus dans le jeu le concept de j'ai une arme au corps à corps dans la main gauche et une arme à distance dans la main droite me semble un petit peu moins attractif qu'il l'était dans l'alpha bon je rappelle que les classes avancées de l'alpha ne sont pas les mêmes que les classes avancées de la bêta bon vas-y la vie il faut savoir faire des sacrifices et utiliser la fameuse méthode Khalid pour désamorcer les pièges donner un peu de point de vie pendant que je suis là je ne m'attendais pas à un miracle mais bon c'est un Melta qui l'a lui oh non c'est une carabine on va faire comme si on avait pas vu que tu m'avais tiré dans le fion hein Pascal mais c'est pas grave voilà alors McDame qui dit il y a tellement de jeux Warhammer 40 000 et Warhammer maintenant que je suis perdu ah bah c'est sûr qu'il y en a plein des jeux Warhammer 40 000 après la raison pour laquelle on en parle peut-être davantage ces dernières années là c'est qu'ils ont tendance à être d'une qualité un petit peu plus respectable que c'était le cas à une époque donc dans le fond c'est plutôt une bonne chose et oui il y a effectivement beaucoup plus de jeux Warhammer 40 000 de nos jours que fut un temps ça a toujours été une franchise assez prolifique du point de vue des jeux vidéo ça a également toujours été une franchise assez prolifique du point de vue des jeux vidéo merde mais désormais on a des trucs un petit peu plus cools qui sortent occasionnellement sauvegarde et on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le stream du jeudi ah j'ai pas vu le temps passer ce qui est toujours le signe d'un bon jeu quelque part donc ouais voilà pour ce premier aperçu de gameplay sur la bêta fermée de Warhammer 40 000 RockTrader comme c'était le cas précédemment avec l'alpha en 2022 j'aurai évidemment l'occasion de vous restreamer tout ça et de vous faire des vidéos sur Youtube au sujet de ce jeu au fil des semaines et peut-être même des mois à venir si vous voulez en voir plus vous aurez tout à fait l'occasion d'en voir plus au fur et à mesure du temps car c'est un jeu que j'aime beaucoup et que j'attends énormément quoi qu'il en soit c'est tout pour cette fois donc je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée et on se retrouve évidemment dimanche pour un nouveau stream du dimanche qui sera probablement consacré au moins en partie à Diablo 4 j'imagine et à noter d'ailleurs que sur Diablo 4 j'aurai l'occasion de vous faire gagner une monture je crois dimanche je dois avouer que je suis pas très au courant donc ouais quoi qu'il en soit bonne soirée tout le monde ciao les gens et à non je suis pas ado